Voilà, bienvenue en Hauts-de-France et bienvenue au Rêve 3 Days. On peut applaudir ce film qui a été réalisé par les équipes de la région Hauts-de-France. Très beau film qui retrace donc cette formidable aventure. Alors bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette première convention européenne d'affaires consacrée à la troisième révolution industrielle. Deux jours pour développer votre chiffre d'affaires, nouer des partenariats et puis découvrir aussi de nouvelles technologies. Alors durant cette conférence d'ouverture, juste quelques mots pour vous présenter le déroulé. Dans un premier temps, nous verrons d'abord comment les innovations technologiques et les nouveaux modèles économiques et sociétaux plutôt entraînent les entreprises vers cette transition. Et puis dans un deuxième temps, nous ferons un focus sur trois territoires européens où la transition accélère justement. Alors lors de ces différents temps, vous pourrez réagir sur un tweet live. Il va s'afficher. Le tweet, c'est hashtag Rêve 3 Days. N'hésitez pas donc à réagir, à commenter. Et puis sachez aussi que la conférence est disponible sur CCI Live, un dispositif qui est présenté par la CCI. Alors avant d'entendre les entreprises, puisqu'on va les entendre dans un instant, je voudrais qu'on fasse un petit point d'étape sur cette troisième révolution industrielle. La Rêve 3, comme on l'appelle, où en sommes-nous ? Quels sont les nouveaux enjeux aujourd'hui ? Et puis aussi, pourquoi ? Pourquoi ces deux jours ? Pourquoi les Rêves 3 Days ? J'invite pour en parler Philippe Vasseur et Louis-Philippe Lervac. On peut applaudir. Venez messieurs. Philippe Vasseur, président du forum d'orientation de la troisième révolution industrielle, commissaire également spécial à la revitalisation et à la réindustrialisation des Hauts-de-France. Votre sentiment, Philippe Vasseur, ce matin, en voyant que des territoires, des entreprises porteuses ou preneuses de solutions sont présentes et prennent ainsi le relais, on peut le dire, de Rêve 3. Et leur présence le prouve déjà ce matin. Donc, de toute façon, il faut être clair. Rêve 3, c'est une trajectoire, c'est une vision. Donc, on a vraiment donné le sens. On a réuni tous les acteurs existants dans cette région politique, économique, académique. Mais, bien évidemment, les choses se passeront sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut que les territoires et surtout les entrepreneurs s'approprient la démarche. Et donc, quand on voit une salle comme celle-ci, on se dit qu'on est assez bien parti. Quel est l'objectif, alors, de ces Rêve 3 Days ? Pourquoi cette convention d'affaires ? Pour faire du business. C'est une convention d'affaires. Rêve 3, c'est très, très, très clairement l'engagement vers de nouveaux modèles économiques. C'est créer de l'activité, c'est créer du business. Et donc, aujourd'hui, vous avez 800 participants, aujourd'hui et demain, 800 participants, 500 rendez-vous d'affaires qui ont été déjà programmés sur la 3e révolution industrielle et sur la capacité qu'on peut avoir les uns et les autres, peut-être, à nouer des partenariats, à échanger et à trouver des solutions qui sont des solutions qui peuvent accélérer la démarche. Il y a une chose sur laquelle nous tenons à insister, c'est que nous avons une dimension, aujourd'hui, qui n'est pas simplement régionale. Nous sommes dans les Hauts-de-France et nous le revendiquons haut et fort. Mais cette convention est une convention qui réunit des gens qui sont venus d'autres pays, d'autres pays d'Europe. Alors, j'ai à dire des voisins, des Belges, des Néerlandais, des Anglais. Il y a même des Espagnols. Et puis, il y a des personnes qui viennent de pays plus lointains, le Canada, la Côte d'Ivoire, par exemple, pour ne prendre que ces deux exemples-là. Voilà. Et puis, dernier point, si je peux me permettre, c'est que vous avez évoqué, effectivement, cette dimension tri-territoriale, en quelque sorte, puisque nous avons, aujourd'hui, trois démarches qui sont menées, qui ont été menées avec Jérémy Rifkin. Une, ici, dans les Hauts-de-France, qui a été la première, celle de Rotterdam-Lae, une agglomération. Donc, vous avez une région, une agglomération. Et celle qui est conduite, également, dans le Grand-Duché de Luxembourg. Et mon souhait, c'est que ces trois territoires différents, à la fois par leur dimension et par leur histoire, puissent coopérer ensemble, parce que nous avons des choses à échanger, peut-être des actions à mener en commun. Et c'est, disons, dans cette partie-ci de l'Europe que nous pourrons accélérer la troisième révolution industrielle. Et on va en parler avec nos invités. D'ailleurs, vous l'avez dit, on vient de partout, aujourd'hui, pour CREF 3D. Vous sachez qu'il y a une traduction en anglais qui est disponible. Vous avez des casques qui sont juste à côté. de vos sièges. La posture, peut-être, à voir, aujourd'hui, quand on entre comme ça dans une convention d'affaires, il faut être... Voilà. L'idée, c'est de créer du réseau, nouer des partenariats, vous l'avez dit. Alors, la posture, c'est, un, des contractions. Deux, ne pas hésiter à prendre contact avec qui que ce soit. Il faut vraiment franchir toutes les barrières. Poser des questions. Non, mais c'est l'occasion, peut-être, de contacts extrêmement directs. Vous avez, pendant deux jours, la capacité de pouvoir soit développer votre connaissance de la troisième révolution industrielle, soit apporter une solution concrète, exemplaire. Moi, je suis tout à fait preneur parce que je crois profondément à une chose. Vous savez, les discours, c'est bien les discours, il en faut, mais rien ne vaut la démonstration, par exemple. C'est-à-dire que quand on est capable de montrer ce qui est fait par tel ou tel entrepreneur, je pense que c'est la meilleure façon de convaincre. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions, pendant ces deux jours, montrer tout ce qui peut se faire en la matière. Merci, Philippe Basseur, Louis-Philippe Lerbeck. Je le disais, peut-être, cette conférence est aussi l'occasion de faire un point d'étape sur la troisième révolution industrielle. Comme nous parlons d'entreprise, aujourd'hui, où en sommes-nous sur le terrain ? Sur le terrain, au jour d'aujourd'hui, nous accompagnons 400 entreprises sur des projets en lien avec Rêve 3. Vous l'avez vu à travers le film, Rêve 3, ça concerne potentiellement tous les secteurs d'activité, industrie, commerce, service, à travers de toute une série d'axes, d'enjeux qui ont été présentés dans le film. On a trois axes d'accompagnement particulier à la CCI. Il y a accompagner, aider les entreprises à saisir toutes ces opportunités qui nous ont été présentées tout à l'heure, toutes les opportunités liées à Rêve 3. Ça peut être du gain de compétitivité lié aux économies d'énergie, aux économies d'eau, globalement aux économies de matière. Ça peut être se positionner sur de nouveaux produits, de nouveaux services, des attentes, des intervenants tout à l'heure, en parleront tout à l'heure. Comment on s'adapte aux attentes, aux niveaux d'usage, notamment en lien avec la mobilité douce et le vélo ? Nos entreprises doivent s'adapter, offrir des solutions. Et puis le troisième axe, c'est d'accompagner les filières de solutions innovantes en lien avec Rêve 3. Dans le domaine de l'énergie, en particulier la méthanisation, on veut faire de notre région la première région européenne en matière de biogaz injecté. Ça suppose de créer des collectifs d'acteurs d'une part et de créer des clusters d'entreprises qui ensemble vont apporter une réponse globale. C'est vrai dans le domaine de l'éolien, on a une entreprise qui expose qui est une éole, c'est vrai dans le domaine de la bioéconomie, c'est vrai dans le domaine du numérique, de la logistique. La logistique, c'est 93 800 emplois ici en haut de France. J'ai parlé des gains de compétitivité, l'industrie est particulièrement concernée, c'est 274 000 emplois en France. Et je dirais que tout ça doit participer à entraîner notre économie vers une économie qui est créatrice d'emplois de valeurs ajoutées. On l'avait vu avec l'équipe de Jérémy Rifkin, si on n'avait rien fait, petit à petit, on allait perdre plus de 100 000 emplois à l'horizon 2050. En agissant ainsi, on a la capacité d'en créer plus de 200 000. Donc vous dites, on parle beaucoup des entreprises, mais il y a tout un écosystème aussi que vous avez voulu mettre à l'honneur aussi au cours de ces rêves 3 days avec les universités, les laboratoires de recherche. On sait que la recherche est fondamentale aussi dans cette troisième révolution industrielle. Oui, absolument, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. Quand je parle de collectif d'acteurs, il y a bien sûr les entreprises, les collectivités, les services de l'Etat, mais on a aussi besoin d'expérimenter, de mettre au point de nouvelles solutions. Et vous avez au cours de ces rêves 3 days de nombreux laboratoires de recherche, notamment de la région qui sont présents. CEA Tech, Centrale Lille, l'Université catholique de Lille, l'Université de Lille et d'Artois, l'École centrale, l'Université technologique de Compiègne, le CODEM, le BATLAM, et on a même une université luxembourgeoise qui est là avec le Luxembourg Institute of Science and Technology. Que nous retrouverons demain avec les autres universités lilloises au cours de la conférence de clôture. Je vous invite à partir de 16h30. Voilà donc un écosystème, une multitude d'acteurs et vraiment ces rêves 3 days qui sont accélérateurs de projets. Et c'est notre objectif prioritaire. J'ai un sujet aussi que je souhaitais quand on parle de concret, Philippe le disait tout à l'heure, le concret, ce sont également des projets structurants que nous portons et notamment l'île Aéropark, un parc d'activité troisième révolution industrielle. C'est un parc de 40 hectares qui est juste au sud de l'île à côté de l'aéroport. Et ça veut dire quoi rêve 3 days concrètement ? Ça veut dire qu'on va avoir un parc qui sera efficace en énergie, qui produit des énergies renouvelables, qui mutualise des solutions d'énergie, de parking, de services. C'est un parc qui dialogue avec son territoire. C'est un parc qui valorise les compétences, qui fait travailler des compétences locales et qui valorise aussi les ressources des entreprises, les ressources naturelles du territoire. Voilà quelques exemples. Et enfin, et c'est très important, on parle de fonctionnalité. Je termine quand même là-dessus. La manière de concevoir un parc rêve 3, Philippe, Fadi, c'est également d'associer l'ensemble des acteurs à son élaboration et aller jusqu'à prendre en compte les attentes des futurs usagers en les associant dans la co-construction du parc. Merci, oui, je suis le berbac. Merci également à Philippe Basseur. Merci pour cette introduction et ses premiers éléments. Merci de posture. Les conseils que vous donnez pour aborder ces deux jours. Alors, place aux échanges autour de deux tables rondes et la première qui est consacrée, je vous le disais, aux entreprises autour des effets leviers que constitue à la fois l'innovation technologique combinée à l'évolution des modèles économiques. Alors, pour cette première table ronde, je vais appeler trois grands témoins porteurs de projets pilotes dans leur domaine. Merci d'accueillir Luc Raymond, président de Schneider Electric France, Emmerich Darcimol, président de BIM, Eric Noël, directeur associé de Projex. Bonjour, messieurs, allez-y, installez-vous. Luc Raymond, je vais démarrer avec vous. Vous êtes donc le président, je le disais, de Schneider Electric France. Depuis plusieurs années, Schneider Electric est résolument tourné vers la recherche de solutions connectées pour répondre aux besoins de vos clients, qui sont donc des industriels, des collectivités et aussi des particuliers. Votre credo, vous le dites, c'est écrit dans tous vos supports de communication, marier les technologies de l'énergie à celles du numérique. Et c'est 160 000 personnes qui travaillent aujourd'hui sur ce credo à travers le monde. Oui, c'est 160 000 personnes à travers le monde, mais plus de 20 000 en France, et toutes ces technologies sont nées en France. Et c'est important de le rappeler, parce que pour une entreprise française comme nous, réaliser la recherche et le développement de ces technologies, les faire réussir en France d'abord, puis dans le monde entier, c'est évidemment le secret de la réussite. Vous avez raison de dire que, pour nous, finalement, le mariage des technologies du numérique et celle de l'énergie et de l'industrie a été, depuis plus de 20 ans maintenant, la règle d'évolution de notre entreprise, qui trouve sa concrétisation dans Rêve 3, finalement. Parce que c'est au travers de l'entrée du numérique et des applications que permet le numérique dans le monde de l'énergie et dans le monde de l'industrie que ce que représente Rêve 3 trouve son chemin vers l'activité concrète de la gestion de l'énergie et de l'industrie. Et c'est comme ça que nous avons piloté le développement de l'entreprise et que nous souhaitons accompagner tous nos clients. Nous, nous sommes le pourvoyeur de technologies dans tout cela. Évidemment, nous avons toute une chaîne industrielle, des clients et des partenaires qui concourent au développement de ces technologies sur le terrain. Et la bonne nouvelle, c'est que, pour nous, même si Rêve 3 porte le nom de Rêve, c'est que c'est maintenant que ça se passe et que le concret est pour maintenant. C'est une réalité pour vous. C'est une réalité. Vous êtes venu il y a trois mois, je crois, maintenant, au cours du World Forum. On se souvient, pour ceux qui étaient présents de votre intervention, vous êtes intervenu sur les microgrids, les micro-réseaux et bâtiments connectés. Est-ce qu'en trois mois, les choses ont changé ? Est-ce qu'il y a eu accélération ? Ce qui change en trois mois, alors, évidemment, le temps de l'infrastructure est parfois un peu plus long que trois mois. Mais ce qui change en trois mois, c'est le nombre de projets que nous voyons émerger dans le domaine des microgrids. Tout simplement parce que, comme je le disais juste à l'instant, les technologies arrivent toutes à maturité en même temps pour permettre de considérer l'énergie aujourd'hui à l'échelle locale sous un angle assez différent de ce qu'il était encore possible de faire il y a à peine deux ans. Et donc, ce que nous voyons même à l'échelle de trois mois, c'est l'accélération du nombre de projets de communautés, une communauté pouvant être faite d'un industriel, d'une collectivité publique, d'un certain nombre de collectivités de logements privés au public, et donc des projets de communautés qui décident de s'associer pour gérer leur avenir énergétique et pour incorporer dans leur projet énergétique commun ce que les technologies nouvelles permettent, c'est-à-dire incorporer de la production locale, souvent associée aux panneaux solaires photovoltaïques, incorporer un peu de stockage d'énergie ou de la recherche de véhicules électriques, ce qui permet d'équilibrer la puissance dans le temps en fonction de ce qui se passe en termes de charges solaires, par exemple, incorporer évidemment le pilotage de la dépense, c'est-à-dire de l'efficacité énergétique, et lorsque vous mettez bout à bout tous ces piliers, in fine, vous arrivez à une équation énergétique qui a beaucoup de sens, y compris sur le plan économique, c'est pour ça qu'on ne parle plus de rêve, on parle de quelque chose de très opérationnel et qui, sur le plan économique, est devenu rationnel. Donc le nombre de projets que nous voyons émerger, y compris dans la région des Hauts-de-France, est très important. On va en parler dans un instant, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire à propos des nouvelles technologies, il y a vraiment un pouf de nouvelles technologies, il y a aussi toute cette question des usages qui est importante, on le sait, on va en parler aussi au cours de cette conférence. Vous, chez Schneider, vous vous attachez à donner une place importante aux consommateurs, avant de penser innovation. Pour nous, une innovation, c'est une innovation qui trouve une place chez le consommateur, autrement ça s'appelle un échec. Donc évidemment, notre premier travail, c'est de réaliser des innovations qui ne deviennent pas le secret le mieux gardé de la planète, c'est-à-dire qui effectivement puissent trouver leur usage chez le consommateur, le consommateur pouvant être un particulier, un industriel, un grand réseau de distribution d'énergie ou bien un data center. Pour nous, tous ces consommateurs sont des clients et notre objectif, c'est au travers des technologies numériques et des technologies qui permettent le contrôle de l'énergie ou le contrôle des procédés industriels, d'arriver à faire en sorte que ces consommateurs gagnent, pour leurs usages, de l'efficacité énergétique, parce que ça, ils en ont le retour direct, et puis de l'efficacité opérationnelle aussi, parce que le numérique amène à beaucoup d'efficacité opérationnelle, et c'est notamment ce qui conduit aujourd'hui l'investissement dans l'industrie, y compris en France. Avant de venir sur le thème de l'industrie, justement, vous parliez tout à l'heure de projets, des projets en cours, y compris dans notre région Hauts-de-France, qui est portée par Rêve 3. Donc là aussi, vous avez des projets où vous avez senti des besoins des attentes des consommateurs. Expliquez-nous, peut-être, ces quelques projets qui sont en cours. Oui, absolument. Je ne vais pas les citer, parce que je ferai des jaloux, mais il y a effectivement, dans plusieurs villes, plusieurs métropoles françaises, y compris dans les Hauts-de-France, des projets de reconstruction, finalement, de la façon dont on aborde les questions d'énergie à l'échelle d'un quartier, la plupart du temps, à l'échelle d'un campus, de temps en temps, il y a un projet très beau sur le campus à Lille, à l'échelle d'une emprise industrielle, parce que ce sont des endroits où, au fond, vous avez une communauté d'utilisateurs qui peut avoir des intérêts communs à gérer leur énergie. Et gérer leur... Ce n'est pas seulement leur énergie, c'est leur confort, leurs usages. Et pour cela, il faut parvenir à mettre en commun un certain nombre d'éléments d'information, et puis ensuite, arriver à des décisions communes sur son confort, la façon dont on va gérer l'énergie dans le temps, etc. Donc, c'est aussi une nouvelle façon d'aborder l'ensemble du monde économique aujourd'hui. Je pense que l'une des caractéristiques de Rêve 3, c'est que nous sommes entrés dans un monde qui est décloisonné. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir travailler avec les autres. Il n'y a plus d'exclusivité où que ce soit. C'est un monde ouvert. Le monde du digital, il est ouvert. Vous êtes revenu sur ce taxe stratégique pour vous, les microgrids. Xavier Bertrand, quand vous êtes venu aussi au World Forum à Lille, vous a sollicité, vous avez échangé, vous a sollicité pour ajouter un autre volet dans Rêve 3 sur la partie industrie du futur. L'idée, c'est de dire que finalement, la problématique que vous connaissez très bien, vous, au quotidien, vous pouvez la transposer facilement dans le monde industriel. Oui, absolument. Alors, le monde industriel, finalement, nous a toujours servi à nous, Schneider Electric, comme premier test parce que c'est un monde dans lequel nous avons des clients qui sont confrontés avant les autres à des exigences de performance, de compétitivité. Et donc, ils nous poussent, ils nous challengent nous-mêmes à leur amener des technologies qui sont plus performantes, plus efficaces pour améliorer leur propre compétitivité. Et donc, sur la base des efforts que nous avons pu conduire depuis 20 ans, aujourd'hui, la plupart de nos clients industriels sont en mesure de revoir la quasi-totalité de leurs procédés industriels pour leur permettre de gagner en performance. Alors, la performance, c'est un terme un peu générique, mais ça couvre à la fois la capacité d'aller chercher plus de clients et d'être plus adapté à ses clients. Et puis, évidemment, la capacité d'être plus performant sur ses propres coûts. Et ce que permet, alors, on appelle ça l'industrie du futur, mais c'est bien l'industrie d'aujourd'hui. Clairement, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le fait que toutes ces technologies, c'est aujourd'hui qu'elles se déploient. L'élément essentiel des technologies qui concourent à ces nouveaux types de procédés industriels, c'est que nous pouvons désormais connecter la totalité du procédé industriel de bout en bout. Ce qui fait qu'un industriel peut aujourd'hui aborder son client en lui disant, depuis le bureau d'études jusqu'à la fabrication et jusqu'au marketing et à la vente, c'est une seule chaîne industrielle qui se déroule. Et on va le voir avec quelques images, pendant que vous nous expliquez finalement, cette continuité, continuité digitale que vous menez depuis une dizaine d'années. Mais il y a une grosse accélération avec cette dynamique d'industrie du futur. Et vous le dites, c'est aujourd'hui. Pour la région de France, forcément, beaucoup de potentiel. Une industrie qui est forte, qui est riche. Alors évidemment, la région Hauts-de-France est une région industrielle, de culture industrielle forte, qui par ailleurs a un grand nombre de sites industriels, et dans lesquels les industriels sont entrés très tôt dans cette troisième révolution industrielle, en partie également parce que leurs industries ont été soumises à une pression de compétitivité internationale plus tôt que les autres. Et donc nous avons, dans la région des Hauts-de-France, un grand nombre de projets et de partenariats avec nos clients industriels, dans lesquels nous abordons la totalité de leur cycle industriel, comme le petit film est en train de le montrer, pour leur permettre d'aller chercher à permettre un processus de différenciation plus important de leur industrialisation. C'est-à-dire que sur la même chaîne, un industriel va vouloir pouvoir produire un plus grand nombre de produits différents, et surtout de pouvoir recombiner sa chaîne industrielle plus rapidement lorsque un client lui demande une production différente. Et ça, il n'y a que le digital qui le permet, parce qu'en l'absence de digital, il faudrait des heures et des heures, et beaucoup de travail pour arriver à reconfigurer une chaîne industrielle. Lorsque nous arrivons à une chaîne complète, de bout en bout, depuis le bureau d'études jusqu'à la vente, évidemment c'est la compétitivité à la vente de notre client qui est améliorée. Et là, un peu comme dans l'énergie dont on parlait tout à l'heure, ce qu'on va chercher, ce n'est pas 2%, ce qu'on va chercher, c'est 30%. Et quand on cherche 30% de compétitivité, évidemment, ça veut dire que l'investissement en France vaut à nouveau la peine. Donc là, on voit à travers ces quelques images les différentes technologies que vous pouvez intégrer sur un process industriel, avec toujours la supervision, le besoin de supervision qui est fondamental. Alors, au passage, c'est évidemment un voyage pour nous aussi. Nous, nous venons d'un métier qui était fait d'objets, qui sont devenus connectés il y a 20 ans, mais tout ce que vous voyez là repose sur de plus en plus de logiciels. Aujourd'hui, le logiciel représente à peu près 25% de ce que fait Schneider Electric dans le monde, partant d'une entreprise qui, il y a 20 ans, était à 100% hardware, comme on dit. Il y a une nécessité de s'adapter aussi et d'adapter vos modèles. Merci, Luc Rémont. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce film et d'autres films sur le stand de Schneider qui est présent au cours de CRF 3D. Et des explications détaillées. Les explications détaillées avec des experts qui sauront vous accueillir sur le stand de Schneider. Je me tourne vers maintenant Emeric D'Arsimol. Vous êtes le président de BIM, premier fabricant européen de machines de fabrication additive, mais fabrication additive métallique appliquée au secteur très stratégique, on peut le dire, de l'aéronautique. La société est écrite en 2012 et elle est en pleine croissance. Actuellement, il y a un véritable rebond. La clé de ce succès, c'est son avance technologique avec trois technologies complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces technologies ? Parce que nous, on voit évidemment l'imprimante 3D, mais là, c'est un peu plus qu'une imprimante 3D classique. C'est quelque chose à manipuler avec précaution. Oui, bon, donc BIM, c'est une start-up multinationale, parce que lancée en 2012, nous sommes déjà à Cincinnati et à la fin de l'année, dans un pays assez important, en Asie. Et l'objet social de cette entreprise, c'est de créer des machines qui puissent produire des pièces en 3D métalliques, à base de poudre, mais aussi en association avec une start-up qui est elle aussi multinationale, qui est belge, qui s'appelle Geonyx, de simuler tout le process. Donc on est en plein dans le numérique, on simule pour l'industriel, on met au point le concept, et après on fait faire une pièce. Donc ça veut dire que vraiment la valeur ajoutée qui est importante se fait au dernier moment. Et vous avez donc situé où se trouve la technologie de BIM. BIM, on est dans l'addictive manufacturing, c'est-à-dire la fabrication de pièces par rapport de matière et non, comme traditionnellement, par enlèvement de matière avec des outils coupants. C'est-à-dire qu'on est complètement en ligne avec l'approche d'utiliser le minimum de matière première pour des pièces d'une façon conventionnelle. Aujourd'hui, le monde aéronautique que je connais bien, parce que j'en viens, récemment, Airbus disait que grosso modo, pour 100 kg qui volent, il y en a à peu près 1 000 kg qui ont été utilisés de matière, de toute genre, que ce soit du composite, du matériau... Donc c'est énorme le gâchis qu'il y a. Donc on participe à notre petit niveau, à cette réduction de mise en place de, disons, de matières premières que la Terre peut nous offrir. Puisqu'on aperçoit la machine, peut-être vous pouvez nous décrire la technologie, comment ça marche avec les poudres, la projection de poudre. Donc si je disais tout à l'heure, la démanufacturing a 3 grands technologies qui sont toutes complémentaires. Elles ne s'opposent pas, parce qu'on adresse des domaines totalement différents. Il y a un petit peu de chevauchement. Mais notre technologie consiste à projeter de la matière pour faire des pièces. Mais surtout, c'est là où le très gros bras de levier en aéronautique, et on est en train de changer le business model de l'aéronautique, c'est de réparer des pièces. Aujourd'hui, il y a des pièces aéronautiques qu'on scraps, enfin pardon, qu'on rejette, parce qu'elles ne sont pas réparables. Et le business model de l'aéronautique, c'est de vendre des produits, bien sûr, largement au sous du coût de production, parce qu'autrement on ne vendrait rien du tout, et de, finalement, sur des produits qui ont une durée de vie d'une cinquantaine d'années, de gagner beaucoup d'argent. Or, aujourd'hui, on est en train de leur dire, vous n'allez pas vendre de pièces de change, vos clients vont les réparer. Je peux vous dire que, venant du monde de l'aéronautique, je ne me fais pas beaucoup d'amis, mais c'est l'évolution de la techno. De toute façon, on ne peut pas mettre des barrières. On est en train de changer le business model, et aujourd'hui, les Américains, qui sont beaucoup plus pragmatiques, ont bien compris qu'il vaut mieux être dans le bateau que faire des murs autour de cette technologie pour éviter qu'elle arrive très vite, en disant, en train de foutre le bazar. Vous parlez de cette concurrence américaine, ça montre la nécessité d'aller très vite. Vous le dites, la fabrication additive métallique va fortement bouleverser le modèle industriel, mais il va falloir aller très, très vite. Il va falloir aller très vite, et c'est pour ça que, finalement, je parcours les différentes régions de la France pour les convaincre que, d'abord, il faut être conscient que les technologies que nous maîtrisons aujourd'hui, dans deux ans, elles sont obsolètes. Ça va tellement vite, l'évolution. Donc, ne cherchons même pas à patenter ce que nous faisons. D'abord, pour ceux qui sont, disons, familiers avec les problèmes de la recherche, nous, on se retrouve dans des TRL très élevés. La recherche fondamentale, c'est pas notre problème. Mais la recherche appliquée, l'évolution des moyens mis à notre disposition font que ce que nous faisons aujourd'hui, j'en suis totalement conscient, que dans deux ans, ça sera complètement différent. Donc, vous voyez un peu le rythme qu'il faut avoir dans ce genre de société. La moyenne d'âge, c'est 27 ans. Tous des hauts diplômés. Pour un bonhomme comme moi de 70 ans, je peux vous dire que ça vous remet en cause. Mais c'est passionnant. C'est la raison pour laquelle, malgré que nous sommes tout jeunes, 2012, on est déjà à Cincinnati. À la fin de l'année, on devrait être à Singapour. Mais pourquoi ? Parce qu'on a un entourage économique qui va tout aussi vite que nous. Ils ne se posent pas de questions. Le droit à l'échec est accepté, voire acceptable pour eux, parce que ça permet d'éviter de recommencer avec des investissements plus lourds. Mais ça va très, très vite. Et ça, c'est assez passionnant pour des jeunes de voir que, finalement, ils peuvent être entourés par un microcosme économique excessivement porteur. C'est le cas, en France, des très grosses entreprises qui ont compris le côté, disons, rupture. Et je suis très étonné de voir, mais qui gardent ça confidentiel pour garder une étape, disons, concurrentielle face à leurs concurrents, mais de voir comment ils font confiance à des sociétés comme la nôtre. Vous vous rendez compte, quand vous vous présentez devant un directeur des achats, quel est votre background ? Deux ans, ah bon ? Votre chiffre d'affaires, que dalle ? Ah bon ? Ils vous font confiance sur des machines qui coûtent entre 1 et 2 millions. C'est quand même pas évident. Par contre, ce qui est très, très important, et le message, c'est que le monde de la formation, que le monde des laboratoires ne se fasse pas concurrence et se regroupe. parce qu'aujourd'hui, en France, j'ai par exemple des stagiaires de l'université de Compiègne dans ma société. Quand ils vont continuer, la seule façon, c'est d'aller soit à l'école d'ingénieurs de l'Estia, où là, ils ont fait un équipement de 2 millions, d'investissement de 2 millions l'année dernière pour s'équiper, centrale de Nantes, ou polytechnique. Tout le monde ne rentre pas polytechnique. Et ça, si vous voulez, ce sont des gens qui sont très, très précurseurs, qui ont compris que la demande de l'industrie va être très forte dans ce domaine-là. Or, aujourd'hui... Mais ils sont les seuls, pour le moment. Ce sont les seuls. Mais le gros problème, en France, c'est que le processus des décisions dans ces instituts, disons, universitaires, il est absolument incompatible avec l'évolution de cette techno. Vous pourrez changer avec des universitaires. Mais ils ne sont pour rien. C'est le règlement qu'on a pendu autour d'eux. Les hommes, ils ne sont pour rien devant de Calais, qui allaient très vite. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ils sont inclués dans un carton réglementaire. Nous, on est à Strasbourg. On voit bien comment, de l'autre côté, à Kiel, ils réagissent. Ou à Francfort, c'est complètement différent. Ça va très, très vite. Et ça, il va falloir qu'on le prenne en compte, nous. De toute façon, si on ne prend pas en compte, comptez sur nos jeunes pour nous le faire comprendre. Voilà. Donc, votre message, c'est qu'il faut aller vite. Il ne faut pas arrêter le train qui est déjà en marche. Et il faut aller vite au niveau de la formation de nos jeunes à ces technologies, parce que, justement, d'autres pourraient très rapidement prendre le lead. Merci. Emmerich Dassimol, vous vouliez rajouter peut-être un autre message ? Je vois que vous avez le micro. J'ai donc la grosse attente de l'industrie, aujourd'hui, parce que les petites PME sont avides de cette technologie, mais ils ne la connaissent pas. Ils sont, justement, avides d'avoir des centres technologiques où, puisqu'ils ont regroupé, ils ont les moyens de mettre à leur disposition de faire des tests ou des essais. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on ne la voit pas forcément. Mais le gros problème, c'est qu'en France, on en parle depuis à peu près 2-3 ans. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je vois l'évolution de la techno, et ça me gêne, parce que je suis quand même contribuable ici, et qui est parti pratiquement en même temps aux Etats-Unis, eh bien, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, ils ont fait 3 tours de piste. Nous, on est en train de dire, on va peut-être faire un centre technologique dans 2 ans. Bon, OK, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut sauter dans la piscine, même si elle n'est pas à moitié pleine et pas tout à fait chaude. Et on avancera. On n'a pas d'autre solution. C'est ça que je voulais dire, parce que le monde des PME ne peut pas prendre le risque avec des investissements aussi lourds de se lancer tout seul, toute seule plutôt, avec des machines sur le dos, et de faire des tests. S'il n'y a pas un centre de technologie, une université qui soit capable de fournir des bras, qui est le meilleur des investissements, c'est des gens formés, et puis de faire des tests dans un environnement professionnel et technologique ad hoc. C'est très important. Le message est entendu. Merci, Émeric d'Arcimol. Éric Noël, je me tourne vers vous. Il est applaudi aussi. Deux gros points de vigilance, l'Émeric d'Arcimol. Éric Noël, vous êtes le directeur associé de Projex. Vous êtes notre troisième grand témoin de ce début de matinée. Projex, pour les présentations, vous connaissez peut-être, a été créé en 1992 avec une offre d'ingénierie au service du bâtiment. Aujourd'hui, 25 ans après, Projex, c'est 150 collaborateurs, 3 filiales, 9 agences en France. Avec une particularité, c'est que vous avez, vous déjà, une ingénierie qui intègre toutes les thématiques de Rêve 3. Vous êtes un peu le modèle. Alors, quelles sont les solutions innovantes que vous proposez à vos clients sur les bâtiments aujourd'hui ? Alors, bonjour. Effectivement, Projex, on a pris le parti de pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Nos clients, c'est des maîtres d'ouvrage publics ou privés. Donc, il y a les incontournables, c'est-à-dire toutes les compétences nécessaires à la construction des bâtiments. Mais il y a aussi les besoins des maîtres d'ouvrage, d'être vertueux sur le plan environnemental, sur le plan énergétique, sur le plan de l'économie circulaire. Et donc, on a, depuis 2007, intégré une filiale qui s'appelle Diagobat, dans laquelle on a développé toutes les certifications environnementales. On a 7 brimes assessors chez nous, puisqu'il y a la certification haute qualité environnementale, mais dans un monde qui est mondialisé, un fonds de pension, une valorisation de patrimoine immobilier. Il faut que c'est une vision internationale. Et donc, les certifications brimes sont venues répondre à ce besoin. Ce qui se passe, c'est qu'on a des bâtiments certifiés. La réponse, c'est essentiellement sur des bâtiments tertiaires, de bureaux, qui sont certifiés en double certification, énergétique et environnementale. On est sur des bâtiments passifs aujourd'hui, avec des opérateurs privés qui vont sur ce type de bâtiment, donc ils trouvent une rentabilité dans la sortie. On travaille beaucoup sur les centres commerciaux et on critique beaucoup les centres commerciaux. Oui, c'est ça. Comment réagissent les grandes enseignes quand vous arrivez avec votre solution ? Au début, on pense que les centres commerciaux, ce n'est pas très vertueux, mais justement, ils sont conscients de cette image à modifier et ils ont été moteurs sur les certifications environnementales. Aujourd'hui, il n'y a pas une opération de commerce qui sort sans une certification voire une double certification. Et ensuite, ces gens-là réfléchissent à modifier leur empreinte urbaine. Donc on a des centres commerciaux qui viennent avec des serres urbaines, par exemple. On a des centres commerciaux ou de la distribution alimentaire qui ont fait le choix de partir en production de froid alimentaire en full CO2, donc sans flux de frigo-rigènes, avec une logique de coût global et pas forcément de rentabilité économique immédiate. Et donc ça, c'est une petite évolution qui s'est passée chez eux. Il y a une prise de conscience. Il y a une maturité qui est en train de... Alors après, il y a les autorisations commerciales et les CDAC, les CNAC. Donc il y a aussi cet aspect nécessaire d'être le plus vertueux possible. mais il faut quand même remarquer que la distribution répond aujourd'hui à ces enjeux environnementaux et énergétiques et avec aussi une notion de gestion du patrimoine. Ils ont beaucoup de mètres carrés avec des passoires énergétiques conçus il y a 20 ou 30 ans. Et ils ont pris aussi le parti d'avoir une réflexion globale. Maintenant, quand ils changent une étanchéité, ils se demandent s'ils peuvent remettre de l'isolation. Ils n'hésitent pas à changer leur système d'éclairage en mettant de la LED avec de la gradation automatique en fonction de la lumière du jour, un pilotage de l'énergie, de la déshumidification, de la récupération d'énergie sur le froid alimentaire, sur les eaux grises, de la production solaire, des productions photovoltaïques. Donc, ces opérateurs-là ont quand même changé leur mode de... En fait, leur prisme et s'intègrent vraiment dans ces logiques-là. Ils prennent conscience de ce gain environnemental et ils adoptent donc cette logique de coût global. Il y a aussi l'idée de devancer certaines interdictions réglementaires qui devraient arriver. On anticipe. Et du coup, là aussi, on fait une économie. Exactement. Par exemple, vous m'avez dit pour les fluides frigorigènes. On en interdit de plus en plus. Voilà, il faut anticiper. Il y a une évolution. Il y a les fluides frigorigènes en impact sur le trou de la couche d'ozone et un impact carbone très important. Et des gens qui sont des marchands quand même avec une rentabilité et des marges assez faibles, des gros volumes et des marges assez faibles, n'hésitent pas à passer en full CO2. Ce qu'on appelle une technologie de CO2 transcritique où on va supprimer complètement les fluides frigorigènes et faire du froid positif et du froid négatif avec du CO2 compressé à des pressions très élevées. Donc, c'est une technologie aussi importante. Mais ils sont vertueux sur ce plan-là. Donc, des centres commerciaux plus vertueux. Je reviens au bâtiment classique. On parlait d'économie circulaire, là aussi de cycle vertueux. Vous avez voulu être modèle par rapport à vos clients et vous vous êtes carrément lancé dans un démonstrateur qui est votre siège existant. C'est ça de Progex. Et là, vous avez ajouté des mètres carrés à un bâtiment existant et on va voir une vidéo time-lapse en accéléré du chantier, un chantier pour lequel vous avez reçu le BIM d'or. Voilà. Donc, on a essayé de... On préconise beaucoup de solutions vertueuses à la fois environnementales, énergétiques, économies circulaires. Et on avait la... Donc, on devait faire une extension de nos bureaux. Et plutôt que de consommer du foncier ailleurs, on a choisi de mettre deux étages supplémentaires sur notre bâtiment existant. Donc, c'est un bâtiment R5 à côté de la mairie de Vigne-leuve-d'Asc. Et on a choisi de le faire en maquette numérique afin d'anticiper au mieux les choses. Il est... Donc, il répond au principe d'économie circulaire parce qu'il est démontable. Vous voyez que toute la charpente métallique, c'est du mécano. Ça, ça semble. Il y a eu une réflexion aussi globale au niveau des collaborateurs. On a... Cette extension est certifiée BIM Very Good. On a mis des vestiaires pour... Ça veut dire quoi, alors, ça ? C'est le bien-être ? C'est à la fois sur les aspects énergétiques, sur les aspects écomatériaux, économie circulaire, mais aussi accès aux bâtiments et services. Voilà. On s'est dit, il y a beaucoup de salariés qui, c'est sur les métropoles, viennent travailler à vélo. Il faut leur donner des vestiaires pour qu'ils puissent se changer. C'est aussi faire du sport. J'ai entendu que c'était une volonté aussi politique de préconiser le sport. Donc, on a des infrastructures proches. Mais bon, avoir des vestiaires dans le bâtiment, ça nous paraissait important. Il y a une extension énergétique, donc il est performant. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait au niveau des structures, puisqu'on a refait les calculs de fondation. On n'a pas pu, par exemple, mettre de triple vitrage, ce qui aurait été souhaitable là-dessus. Mais on est quand même RT 2012, moins 20%. Et le plus important, c'est qu'on va après, avec la copropriété, rénover le bâtiment existant. Et là, on va changer ces menuiseries aluminium qui sont peu performantes par... Voilà, des doubles vitrages très performants, changer le système de chauffage. On a un rafraîchissement adiabatique. Donc, ce n'est pas une clim, c'est amener un petit confort l'été. Mais avec... C'est un compromis entre du confort collaborateur et une installation plus vertueuse, parce qu'il n'y a pas de détente directe. Du confort collaborateur et vous encouragez de nouveaux usages, la mobilité, le fait de faire du sport. Il y a toute cette notion de cadre de vie, être bien au travail, qui accompagne vos différentes technologies et vos modèles. Voilà, l'aspect sociétal. Et vous êtes inscrit dans toutes ces dimensions. Vous avez dit que cela, on a des brimes assesseurs, mais il y a tout un tas d'autres métiers, au-delà de votre bâtiment. C'est finalement toute votre organisation chez Projex que vous avez changé. Il y a des écologues, des passionnés qui regardent la faune et la flore avant d'installer maintenant un bâtiment. Voilà, exactement. Pour faire face à toutes ces demandes-là dans la certification environnementale, on a intégré au sein de Projex un écologue pour faire les études de faune flore et les études d'impact. On a quatre acousticiens. On a des gens spécialisés en charpente métallique, charpente bois. On a créé une filiale aussi autour de la maquette numérique. On est persuadé que c'est le devenir de demain. Ce bâtiment, j'ai oublié de le dire, il sera en hypervision. Ce sera un bâtiment connecté. On veut en faire un démonstrateur de nos savoir-faire. Pour vos clients ? Même si on ne met pas tout, tout de suite. Il y a une production photovoltaïque dans ce bâtiment. Il est aussi producteur d'énergie. Et on veut qu'il soit connecté. On va mettre des objets connectés, des compteurs, des utilisations de salles, des façons à nous aider dans la programmation et dans les conseils qu'on va pouvoir fournir à nos clients. Au niveau de la maquette numérique, ça nous semble fondamental. Il y a un vrai virage qui se prend avec notre agence parisienne 4 projets sur 5 qu'on fait son BIM en maquette numérique. C'est un nouveau métier. Et donc, on est parti prenant pour être le référent BIM en France. On a créé cette filiale avec une croissance exponentielle. Croissance pour tous les trois. Donc, grosse croissance. Deux belles entreprises. Vous l'avez entendu, qui sont pleinement inscrites dans cette dimension. Rêve 3, je voudrais qu'on remercie Luc Raymond, Emmerich Darcimol et Eric Noël. Merci, messieurs, de vous laisser regagner votre place. Et si on voit l'innovation à travers ces grandes entreprises, elle est aussi portée par de jeunes entreprises, des pépites, qui sont elles aussi témoins de la richesse que représentent les Rêves 3 Days. Je voudrais accueillir Noémie Rojot, dirigeante de 2R Aventure, Christian Baudier et Jean-Michel Amaré. Ça va, vous êtes bien installés ? Tout va bien ? Ça tourne ? Ça tourne. Alors, Noémie Rojot, vous êtes dirigeante de 2R Aventure, une entreprise qui est installée à Bondu, donc en métropole illoise. C'est une entreprise que vous avez reprise il y a un an et demi, avec une logique, quand on est dehors, on est plus heureux. Ça, c'est vraiment l'adage de Noémie. Un adage que vous calquez sur la mobilité douce, votre innovation n'est pas que techno, vous voulez avant tout vous agir sur les usages et en gros encourager la pratique du vélo. Je vais vous laisser prendre le micro. Expliquez-nous. Oui, alors, quand j'ai repris 2R Aventure il y a un peu plus d'un an et demi, le business model de l'entreprise, c'était de vendre un produit. Et assez vite, on s'est rendu compte que ça ne correspondait ni aux attentes du marché, ni moi à mes attentes d'entrepreneurs. Et on a essayé de voir comment on pouvait proposer un service plus global pour sensibiliser les gens à la pratique du vélo. Le vélo, je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les collectivités, parce qu'on parle de pollution, on parle de trafic, on parle même d'infrastructure. C'est bon pour les pratiquants, parce qu'on parle de santé, on parle de réduction de stress, on parle de liberté aussi et de mobilité sociale de temps en temps. Et puis, c'est surtout bon pour les entreprises, parce qu'on va parler de productivité, on va parler de bien-être au travail, etc. Comme disait tout à l'heure le patron de Projex. C'est un vrai confort en entreprise. C'est un vrai confort en entreprise et c'est vraiment un changement de mentalité qu'il faut avoir. Et donc, deux heures aventures, on a travaillé, notamment accompagné par la CCI et RF3, sur un service global où on apporte, dès le diagnostic, des solutions de sensibilisation, d'animation pour les collaborateurs, mais aussi pour les services de l'entreprise pour justement promouvoir plus de vélos. Alors, on va voir quelques images, justement, où vous réalisez une semaine de sensibilisation chez Damar, c'est ça ? Vous faites tout un tas d'entreprises dans la métropole lilloise, vous dites, vous leur expliquez que c'est un vrai confort et vous avez aussi ce chiffre, on serait 40% plus heureux que quelqu'un qui prend la voiture quand on fait du vélo, c'est ça ? Alors ça, c'est une étude anglaise qui a été réalisée sur 18 ans, qui a comparé justement les modes actifs aux modes de transport alternatifs, qui sont la voiture individuelle ou les transports en commun. Et ils se sont rendus compte que des gens étaient à peu près stressés, enfin, moins stressés, de l'ordre de 40%. Alors, prendre avec des pincettes, mais c'est quand même un chiffre qui est assez étonnant. Ça peut être intéressant d'entendre quels sont les freins que vous relevez encore aujourd'hui ? Parce qu'on se dit, bon, le vélo, ça y est, on l'a adopté, il y a là aussi une prise de conscience. Est-ce qu'il y a encore des freins qui reviennent à chaque fois et sur lesquels il faut vraiment agir ? Il y en a beaucoup. Alors, il y a les freins, entre guillemets, habituels qui sont... Dans le nord, il fait mauvais. Et la météo n'est pas terrible, etc. Alors, généralement, ce que j'ai tendance à répondre, c'est déjà, il y a des équipements qui sont parfaitement adaptés. Et puis, les pays où on fait le plus de vélos, c'est les pays où il ne fait vraiment pas le plus beau. L'exemple, c'est Copenhague, c'est Oslo, en plus avec des montées et des descentes. C'est vraiment un changement de culture. Il faut arrêter de dire que les infrastructures ne sont pas adaptées. Moi, je suis cycliste tous les jours. Sur la métropole, c'est quand même relativement adapté. C'est prendre chacun sur soi, essayer et voir que finalement, ça peut être adapté. Même si vous déposez vos enfants à l'école, il y a des solutions. Même si vous avez besoin d'acheter un pack d'eau, il y a des solutions. Il y a plein de solutions techniques. Il faut faire l'effort de les connaître. Et puis après, il faut faire l'effort d'essayer. Et une fois qu'on l'est essayé, généralement, l'essayer, c'est l'adopter. Et les gens deviennent ambassadeurs du vélo assez rapidement. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des projets qui sont en cours au-delà des images qu'on a vues, qui montrent là aussi que la mayonnaise prend. Il y a par exemple une collectivité dans la Vénois, où vous allez travailler sur un parc de location de 25 vélos. Oui, exactement. Alors justement, à la suite de ces différentes animations et actions de sensibilisation, on a été contacté par une collectivité de la Vénois qui cherche à mettre en place une expérimentation pour justement essayer d'accompagner des nouvelles pratiques de mobilité. Et donc, on travaille avec eux sur l'accompagnement pour mettre en place un parc de location en longue durée. et justement essayer de faire en sorte que des essais et des tests de sensibilisation, ça permette d'accompagner un changement de culture et de mobilité. Également un projet qui se prépare sur l'île. Vous attendez avec impatience. Voilà, on est en train de travailler sur un projet sur le campus de Lille 1. Et on a répondu à un appel à projet pour une mobilité zéro carbone sur ce campus. Et l'idée, c'était de dire qu'on ne voulait pas juste mettre des vélos, mais qu'on voulait essayer de créer un écosystème global avec différents acteurs parce qu'on n'a pas toutes les solutions nous-mêmes, mais d'essayer de répondre de façon plus globale. Et donc, on fait intervenir des médiateurs professionnels qui vont nous aider justement sur ces changements de mentalité et cet accompagnement au changement. On travaille également avec un atelier d'auto-réparation de vélo qui nous permet de créer un lieu social et un lieu de vie. On travaille avec des ingénieurs parisiens pour développer des solutions de remorque parfaitement adaptées au service. Et tout ça, c'est un peu ce que Rêve 3 représente pour nous. Et donc, on est accompagnés justement par Rêve 3 sur ce sujet-là. Et c'est un bon projet parce que c'est un projet de territoire, c'est un projet de mobilité, mais c'est aussi un projet social. Vous, vous êtes une ancienne sportive de haut niveau dans le monde du hockey sur gazon, également ingénieure aéronautique, on en parlait tout à l'heure. Rien de vous prédestiner à agir comme ça en faveur de la mobilité douce. Qu'est-ce qui vous a amené ? Une petite question plus personnelle. Pas mal de choses. Moi, je suis en effet ancienne sportive et ingénieure de formation. J'ai toujours pas mal travaillé dans la mobilité. Les avions, c'est aussi un peu la mobilité. Après, j'ai travaillé dans les trains en Inde et puis après dans les bateaux amphibies. Donc, le contexte, il est un peu varié, mais on retrouve un peu la mobilité. Et puis, j'ai eu besoin d'un peu plus de sens et d'apporter ma pierre à l'édifice. De trouver du sens dans ce que vous faites. Beaucoup. Et avec la philosophie Rêve 3, vous vous y retrouvez plus particulièrement. Et vous avez un accompagnement, par exemple, sur le campus de Lille 1, de la CCI. Merci beaucoup, Noémie Jean-Michel Amaré. On va toujours parler vélo, mais dans un instant, je vais expliquer. Vous êtes dirigeant d'Attaway, spécialiste des solutions d'énergie hydrogène installée près de Grenoble. Vous avez créé l'entreprise en 2012 pour vous inscrire dans l'innovation durable. Vous vous êtes penché sur les nouvelles technologies autour de l'énergie. Et c'est l'hydrogène qui vous a particulièrement séduit et qui est apparu comme le bon candidat. Quelles sont les particularités de l'hydrogène qui vous ont séduit, justement, et qui vous ont convaincu sur le fait qu'il fallait foncer et créer cette start-up Attaway ? Bonjour. Sur l'hydrogène, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure de décloisonnement. Et le décloisonnement se fait par le digital, qui est un accélérateur phénoménal. Le décloisonnement que l'on voit dans la mobilité, le bâtiment et l'énergie, se fait par le stockage de l'énergie aussi. C'est digital et stockage d'énergie. Et de ce fait, l'hydrogène est apparu très intéressant parce qu'il a une polyvalence d'usage qui est très intéressante puisqu'il répond à du stockage qui va être très massif pour le bâtiment pour pouvoir aller vers l'autonomie des bâtiments. Mais il est également très adapté puisqu'on est capable, en plus de le stocker, de le transférer très rapidement pour pouvoir, dans les applications de mobilité, pouvoir avoir des usages qui sont des usages très propres de ceux que l'on connaît aujourd'hui avec nos véhicules classiques thermiques. Voilà, parce qu'au départ, vous étiez partie sur plutôt tout ce qui est habitat isolé, les sites isolés. Il y en a plus de 600 000 dans le monde, c'est ce que vous m'avez dit, donc les îles, les montagnes. Et donc, vous avez travaillé beaucoup là-dessus. Et puis, en 2015, vous êtes partie sur l'axe plutôt mobilité hydrogène et la mise sur le marché d'une gamme de stations, comme on peut voir à l'image, d'une gamme de stations de recharge d'hydrogène vert pour une mobilité décarbonée. Alors, pourquoi ce tournant ? Vous avez senti à un moment donné que c'était le bon moment pour équiper les collectivités et aussi répondre à cette notion d'autonomie qu'on n'a pas forcément sur le long terme avec le véhicule électrique. Oui. Notre première activité, en effet, était dans la partie site isolé, les endroits non connectés au réseau électrique, où là, le marché de l'habitat isolé est un marché vraiment d'ultra niche. Par contre, ce sont plutôt les antennes télécom, tous les systèmes de communication, en site isolé, qui, eux, ont besoin d'énergie 24 heures sur 24. Ataoué, juste pour la petite blague, c'est un acronyme qui signifie Anytime, Anywhere Energy. Donc, on est vraiment dans une autonomie globale de l'énergie en n'importe quel lieu du point de la planète. Donc, c'est notre activité, mais ayant maîtrisé presque ce qui est le plus compliqué, c'est-à-dire de partir juste à un endroit où l'énergie qui est disponible, ça va être le soleil ou le vent, et on va la stocker entre des batteries pour le court terme, le compte courant énergétique et puis l'hydrogène, qui est le compte épargne, qui, lui, va stocker entre l'été et l'hiver, par exemple, cette énergie. Donc, on est parti du plus complexe pour aller vers... Mais ce qui a un temps d'adhésion assez long, parce qu'on est dans des lieux compliqués, à l'international, où il faut faire ses preuves, avant tout, rapidement en France. La mobilité, par contre, est beaucoup plus dynamique, parce qu'on répond à des enjeux qui sont des enjeux de transformation, de mutation, de révolution des déplacements au travers de la mobilité douce, mais aussi au travers de la mobilité propre, 100% propre. Et là, la mobilité propre a un défaut aujourd'hui, c'est qu'elle a une problématique, elle change nos usages fortement, des temps de recharge long, des autonomies qui nous stressent, et l'hydrogène amène une réponse, puisque le temps de recharge... Justement, j'allais vous demander si je prends ce type de vélo, comme on a vu sur la photo vélo hydrogène, parce que ça peut intéresser nos collectivités, nos territoires, combien de kilomètres je peux faire ? 100 km avec le vélo, temps de recharge, une minute maximum. Pour prendre un ordre d'idée sur une voiture, des voitures électriques, 500 km d'autonomie, 5 minutes de temps de recharge. On passe de l'heure, de quelques heures, à quelques minutes... Ça va 100 fois plus vite. Ça va 100 fois plus vite, et on enlève le stress, de la panne sèche en électrique, qui est un stress en vélo, ça se gère, parce qu'on arrive à pédaler encore. Mais avec le véhicule électrique, oui, c'est plus... En voiture, ça se gère plus difficilement. Et de ce fait, on retrouve des usages qui sont des usages classiques, tout en étant complètement vertueux, avec une énergie sans rejet, sans aucun rejet dans le véhicule, et avec une énergie qui est produite de manière propre. Et c'est là qu'on fait le lien avec la 3e révolution industrielle, puisqu'on est dans cette logique où les bâtiments, tous les bâtiments, demain, vont être des bâtiments producteurs d'énergie, tous. Et ces bâtiments, cette énergie, il va falloir la valoriser. Et pour valoriser cette énergie, on va l'utiliser au sein du bâtiment, mais on va l'utiliser également au sein de la mobilité pour les acteurs qui sont autour. On produit et on consomme localement circuit court. Au niveau de vos projets, comme Noémie, est-ce que vous avez des projets, là aussi, en cours, qui sont en train de se concrétiser et qui vous montrent que c'était bien la bonne stratégie à adopter, qui vous rassure ? Oui, on est également en plein développement, en plein de croissance, notamment avec la mobilité. Le produit que vous avez vu est un produit qui a été présenté pour la première fois fin 2015, mis sur le marché en 2016. On installe, là, d'ici le mois de juin, huit flottes, en vélo et également en voiture. Donc, on est dans une pleine accélération, bien sûr, des projets, donc, de déploiement partout en France et la présentation de ces technologies à l'international également puisque il faut savoir que la filière hydrogène, au sens large, est une filière française qui est leader dans le monde en tant que proposition de solution et que, même si la bataille de la batterie est presque perdue, puisque les cellules sont produites quasi exclusivement en Asie, la bataille de l'hydrogène n'est pas perdue au sens français et européen et donc, il est important que l'on développe, qu'on ose tester et déployer maintenant ces systèmes qui sont matures pour vraiment avoir ce retour d'expérience sur nos territoires en France pour les proposer à l'international. Les territoires qui sont très importants, vous dites, la dimension locale est importante et on s'inscrit pleinement là-dedans, utiliser ce qu'on a sur place au mieux et ça s'inscrit donc pleinement dans la 3e révolution industrielle et c'est très porteur, on le voit à travers vos exemples. Alors, on a la régionale de l'étape, là, il appartient un peu plus la France et puis, on a l'international avec notre ami Christian Baudier qui nous vient de Belgique. Exactement. Mais c'est l'international, voilà, la start-up belge Opinum, nos amis belges sont avec nous. Opinum qui est installé, voilà, la dimension européenne et internationale sur un marché déjà européen et qui continue son expansion puisque vous êtes déjà installé en Angleterre, c'est ça ? Exactement. Et vous souhaitez, en Allemagne également, et vous souhaitez partir sur la France. La France et l'Espagne, oui, en effet. Alors, la genèse d'Opinum, finalement, ce sont des anciens de Microsoft, spécialistes de la data, data mining, et puis des anciens de McKinsey, très axés sur l'analyse, le prédictif, travaillant sur des problématiques dans le domaine de la pharmacie, l'industrie pharmaceutique aux Etats-Unis. Alors, ces gens-là se sont dit, il faut faire du transfert de compétences. Comment le digital, aujourd'hui, peut apporter une solution dans les problématiques environnementales ? Aujourd'hui, Opinum, c'est une présence dans les pays qu'on vient d'évoquer, donc le Benelux, l'Angleterre. On attaque le marché allemand, espagnol et français, et j'ai en charge le développement du marché français. Nous sommes une plateforme de collecte et d'agrégation des données. L'ensemble des données des bâtiments, mais plus généralement des données qui vont avoir des usages, parce que, vous pourriez me poser la question, finalement, en Rêve 3D, pour nous, qu'est-ce que ça signifie ? D'une part, on est complètement dans la performance énergétique, l'efficacité énergétique, parce qu'on va apporter des solutions complètement ouvertes aux entreprises pour avoir une analyse des données organisées comme elles le souhaitent pour des usages très différents. Ça va être l'IT manager, ça va être le maintenance manager, l'energy manager, que sais-je. Un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise qui vont vouloir opérer, agir sur les données, traiter, organiser comme elles le souhaitent. Le propre de la plateforme, c'est apporter cette souplesse-là. Donc, dans l'usage, c'est extrêmement important parce qu'on s'inscrit dans l'économie de la fonctionnalité en permettant des usages très différents. Mais le point extrêmement fort, parce que cette plateforme de data mining est intelligente, elle a des composants d'intelligence artificielle, elle permet de faire du prédictif, de piloter, on va beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, la plateforme est ouverte, c'est-à-dire qu'elle vous appartient. Vous organisez, vous collectez l'ensemble des données, pas seulement énergétiques d'ailleurs, et vous allez les traiter, les analyser. Mais la plateforme est ouverte à l'instar des grandes plateformes des réseaux sociaux, parce qu'on a dans l'entreprise des acteurs qui viennent du marché américain, elle est ouverte parce qu'elle permet aux entreprises de programmer, de développer leurs propres algorithmes sur la plateforme pour traiter leurs données comme elles le souhaitent. C'est un cloud qui est complètement en gros personnalisable. Exactement. Et nous allons encore plus loin. C'est-à-dire que pour des acteurs dans des smart cities où, par exemple, on gère Louvain-la-Neuve où il y a 130 bâtiments, eh bien, on permet à des smart, à des agglomérations ou même à des entreprises d'ouvrir leurs plateformes pour que des écosystèmes, des nouveaux modèles économiques dont on ne connaît pas encore les contours, puissent se développer, que des start-up puissent venir avec notre techno, comme moi, j'étais dans l'e-commerce avant, des start-up utilisaient les outils applicatifs de Facebook et développer des applicatifs, eh bien, viennent développer à partir de notre techno des applications. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça ouvre des perspectives en termes de nouvelles économies et donc, c'est notre apport dans l'économie de la fonctionnalité. Au niveau de vos projets qui sont en cours, vous avez expliqué donc Louvain, il y a d'autres projets qui montrent là aussi que le marché est porteur et peut-être vous pouvez nous donner des perspectives concrètes pour les entreprises grâce à ce type de système parce que c'est quelque chose qui est très conceptuel. Voilà, des petits exemples concrets pourraient nous aider à bien comprendre ce que ça apporte aux entreprises. Vous m'avez expliqué aussi qu'il y avait des... Vous pouvez contrôler la qualité de l'air. il y a aussi toute cette notion de bien-être qui peut être ajoutée. Exactement. C'est-à-dire qu'on gère par exemple Proximus qui est l'équivalent d'Orange avec leurs 14 000 compteurs. On n'a pas seulement des compteurs énergétiques mais on va gérer en fait toute la cartographie des données qui proviennent des bâtiments. On travaille avec des hôpitaux où on va s'intéresser finalement dans des chambres à la qualité de l'air, au taux de CO2. On va travailler sur des problématiques de développement durable parce que Microsoft Belgique utilise notre plateforme. On va, dans leur politique de développement durable, montrer qu'est-ce que le bien-être. C'est-à-dire qu'on va avoir des écrans de conscientisation mais on va aussi finalement mesurer la qualité de l'air, agir sur la luminosité grâce au capteur de luminosité pour réduire éventuellement la lumière, etc. Donc on agit en fonction, on apporte les outils qui vont servir les politiques. Retenez ça, c'est-à-dire que certains vont avoir des politiques de développement durable et G Real Estate en Belgique, ces bâtiments ne s'éclairent plus la nuit parce que tout est programmé et géré. L'image de cette compagnie s'en trouve grandie. Mais on va traiter des problématiques différentes en fonction des besoins des entreprises. Est-ce que vous êtes accessible à tout type d'entreprise ? Est-ce que vous avez donné des groupes comme Orange Belge ? Est-ce que vous êtes accessible aussi pour des PME ? Est-ce que là aussi il y a un... Oui, on a des actions des projets dans l'industrie parce que maîtriser le coût énergétique dans la fabrication d'un produit et bien gérer en fait toutes les données et les flux qui vont être sur la chaîne de production c'est du domaine d'Opinum de la plateforme Opisense mais nous intervenons aussi beaucoup dans le retail les restaurants ex-ski en Europe tout est géré par la plateforme donc voilà on va intervenir dans différents registres que ce soit les collectivités et puis le retail ou les réalistes aussi. Merci Christian Baudi on peut applaudir ces trois pépites qui sont déjà même plus que des pépites puisque ça marche ça marche très bien ils ont des projets en cours vous l'avez entendu des projets engagés des projets à venir alors on a vu donc à travers ces différents témoignages les grandes entreprises les jeunes pépites start-up qu'il y a une prise de conscience qui grandit donc sur nos sujets rêve 3 une maturité dans certaines entreprises grands groupes PME ou même start-up alors comment faire maintenant pour que ces modèles entrent dans un plus grand nombre d'entreprises on en a 400 000 je crois dans la région comment concerner davantage et accélérer la transition dans ces milieux économiques on va en parler quelques instants avec Frédéric Mott et Nicolas Buc qui me rejoignent bonjour messieurs allez-y installez-vous Frédéric Mott président du MEDEF de France je vais vous donner la parole tout de suite Frédéric Mott on a des groupes locomotives et vous avez entendu à travers ces témoignages qui prennent le sujet à bras le corps mais elles sont encore selon vous trop peu nombreuses à être sur ces enjeux forcément au vu du nombre d'entreprises qu'on a dans la région d'où l'importance de ce type de journée un challenge qu'on pourrait se fixer justement en se disant que ces deux premières journées sont extraordinaires mais c'est que les à peu près on doit être 3-400 j'imagine dans cet amphi tout à l'heure Louis-Philippe Blervac nous disait actuellement on accompagne 400 entreprises moi j'aimerais bien c'est qu'il y ait les 400 décideurs de l'aménagement de nos territoires les élus les patrons des grandes fédérations et qu'ils puissent écouter notre ami entrepreneur du BIM sur toutes ces révolutions technologiques qui vont impacter nos modèles économiques et puis que en fait tout l'île Grand Palais soit plein d'entreprises vous dire on a à peu près 280 000 entreprises dans les Hauts-de-France on en a 400 qui sont accompagnées ça montre justement la tâche qui reste à accomplir or elle est absolument indispensable elle est indispensable parce que tout ce qui impacte nos modèles économiques on parle peut-être un peu trop au niveau de Rêve 3 sur l'aspect énergie Rêve 3 ce n'est pas que l'énergie c'est justement toute cette révolution de nos modèles économiques ce sont ces nouveaux moyens de production c'est la puissance de l'intelligence artificielle donc tout ça ça va complètement transformer toutes nos entreprises et oui on a eu ce matin à la fois des grands groupes qui sont souvent mieux armés mais on a aussi des PME des TPE des start-up qui ont l'agilité tout ça c'est fabuleux mais le challenge c'est comment on entraîne les 280 000 moins 400 dans cette dynamique là parce que s'ils ne se mettent pas en mouvement inéditablement leurs modèles économiques vont être chamboulés et c'est donc la pérennité de leurs entreprises et donc de l'animation de la vie de nos territoires de leur attractivité qui va être mise en cause donc c'est Rêve 3 c'est une opportunité pour vous de les entraîner c'est plus qu'une opportunité il y a une exigence de les emmener maintenant c'est comment on les emmène et donc Rêve 3 oui c'est un train qu'il faut absolument prendre le challenge peut-être que j'ai moi en tant que représentant patron des patrons c'est comment j'entraîne justement tous les chefs d'entreprise dans cette dynamique là le constat que l'on fait on a parlé tout à l'heure de formation combien elle était importante pour nos collaborateurs mais si on veut faire muter l'entreprise si on veut l'entraîner dans ces nouvelles logiques inévitablement ça passe par le patron c'est celui tout en haut qui est à la tête de tout ça c'est lui qui doit être convaincu c'est lui qui va entraîner ses entreprises c'est lui qui va oser prendre le risque qu'il soit capitalistique qu'il soit en recrutant des personnels en remettant en cause ses modèles économiques et donc on a certainement un enjeu de de pédagogie on a un enjeu de formation moi j'insiste beaucoup et on est en train de monter avec la la région des Hauts-de-France des petits cursus de formation pour nos chefs d'entreprise parce que c'est vrai que la conjoncture est dure on a tous et moi le premier la tête dans le guidon pour piloter nos entreprises donc il faut à la fois regarder le bout de nos chaussures mais il faut regarder aussi ce qui se passe autour de nous il faut se mettre en mouvement et donc là oui il y a un sacré défi les patrons n'y arriveront pas tout seuls ils ont besoin d'un écosystème ils ont besoin d'agitateurs d'idées ils ont besoin de personnes qui les associent donc ce sont les grands groupes ce sont les collectivités ce sont nos chambres de commerce on doit tous être mobilisés donc il y a une vraie responsabilité d'entraînement vous le dites de nos chefs d'entreprise vers leurs équipes il y a aussi et c'est une particularité de la région Hauts-de-France beaucoup d'entreprises qui sont sous-traitantes d'autres groupes et là c'est une particularité qui est une vraie question aussi pour nos territoires parce qu'il faut les entraîner eux aussi ces sous-traitants c'est un défi quand on regarde de manière structurelle notre tissu d'entreprise en Nord-Pas-de-Calais c'est vrai qu'il est plus industriel qu'ailleurs mais il est aussi plus industriel avec un grand nombre de PME qui sont sous-traitantes de grands donneurs d'ordre et donc avec le risque d'être dépendantes de ce grand donneur d'ordre de ne pas consacrer assez de temps pour être justement en disruption par rapport à la remise en cause des modèles économiques et donc oui il y a tout ce tissu de PME industriel on l'a vu dans les exemples il y a des vraies opportunités au niveau industriel dans la remise en cause et Rêve 3 les illustre bien mais il faut vraiment entraîner tout le monde et les faire monter dans ce train de Rêve 3 et tout cela ça passe aussi par le collaboratif donc dans le Nord il faut stop au revivant caché qu'on a connu longtemps dans l'industrie il va falloir ouvrir les portes aussi ça c'est une responsabilité du chef d'entreprise donc c'est la chance c'est évidemment l'arrivée des jeunes dans nos entreprises ça nous bouscule mais toujours la même chose si le patron là-haut ne veut pas bouger ça ne va pas le faire il y a incontestablement aussi je pense une responsabilité des grands groupes comment est-ce que on n'aime pas trop en France se chasser en meute et autres comment est-ce que j'entraîne mes PME dans ces transitions-là parce que quand on est dans une période de transition d'abord vous ne voyez pas très bien où vous allez parce qu'on ne sait pas écrire la Rêve 3 c'est quoi on n'est pas capable de dire le chapitre 1, 2, 3, 4 on va le bâtir au fur et à mesure donc c'est pas évident d'emmener le chef d'entreprise là-dedans et donc d'avoir un parrainage des grands groupes qui pourraient entraîner associer amener avec eux entraîner ces PME dans ces révolutions dans ces innovations dans l'exportation parce qu'on le voit très clairement nous dans nos tours de table de chefs d'entreprise c'est pas une histoire de taille d'entreprise mais c'est clairement ceux qui sont allés dans l'innovation ceux qui sont allés vers l'international clairement ils vont bien parce que la mondialisation est une opportunité par contre oui celui qui reste dépendant sous-traitant dans son petit marché local il a quelques inquiétudes à se faire merci Frédéric moi que vous nous donnez la vision ici en haut de France on a la chance d'avoir Nicolas Buc également avec vous qui est entrepreneur lui-même et président de la Fedil la voie de l'industrie au Luxembourg le Luxembourg qui est entré lui aussi dans une démarche de troisième révolution industrielle sa propre démarche qui a été lancée en novembre dernier donc vous représentez peut-être parce qu'on ne connaît pas tous cette structure forcément de la Fedil plutôt les milieux industriels vous mais les milieux industriels au sens large bonjour à tous notre vision est que nous allons vers un monde hyper industrialisé donc nous réfléchissons en forme d'industrie mais en forme d'industrie au pluriel c'est-à-dire nous représentons des industries qui vont de l'acier du verre à la chimie à l'automobile mais aussi tout ce qui est nouvelle technologie tout ce qui est cloud et bien sûr poussé par des centres d'hébergement de données énormes avec de gros investissements et donc ce concept est pour nous fondateurs est très important d'ailleurs ce concept nous ne l'avons pas inventé il y a un Rifkin français vous ne le connaissez peut-être pas il s'appelle Pierre Weltz donc je vous conseille tous de lire l'industrie notre avenir ou notre futur c'est lui qui l'a écrit donc et là-dessus donc notre vision est vraiment qu'on a ce monde hyper industrialisé et tout ce que j'ai entendu ce matin me conforte bien sûr dans ce raisonnement de si on veut réussir ces défis du futur cette transition énergétique etc ça viendra des industriels on voit que c'est très large en 37 secteurs d'activité que vous couvrez on entendait tout à l'heure Philippe Vesseur sur la dimension européenne c'est une dimension à laquelle vous êtes très attaché finalement et c'est là-dedans aussi que vous souhaitez inscrire votre démarche troisième de révolution industrielle pour vous d'abord le Luxembourg a une démarche qu'on va appeler nationale qui a été initiée et là c'est remarquable par rapport à notre pays c'est que ceci a été initié par le public et le privé notre ministre de l'économie Etienne Schneider et le président de la chambre de commerce Michel Wurt c'est ces deux personnes qui sont allées chercher Rifkin et ses équipes comme ici d'ailleurs je l'ai entendu ce matin il faut bien de me le rappeler maintenant l'Europe et pour nous c'est fondamental l'Europe et quand on parle de l'Europe nous regardons surtout la commission européenne puisque la commission européenne elle a un grand sujet elle appelle ça la digitalisation de l'industrie la troisième révolution industrielle ce n'est pas exactement la même chose mais il y a quand même beaucoup de points communs et donc aujourd'hui il y a des régions qui ici commencent à s'associer on parle des Hauts-de-France on parle du Luxembourg Rotterdam etc. bien sûr ce sujet intéresse énormément la commission et donc il y a des plateformes d'industrie du futur industrie 4.0 dans différents pays et tout ça va à partir du 20 mars la commission européenne va annoncer la plateforme des plateformes et donc il y a une vision européenne à avoir et bien sûr aussi pour cette région d'avoir un dialogue avec la commission européenne par rapport à vos démarches parce que qui dit commission dit financement outil il y a des aides derrière et derrière et il est très clair quand nous parlons aux fonctionnaires de la commission européenne ces gens là sont de grande qualité et ont compris beaucoup de choses comment votre secteur se positionne donc tous ces secteurs d'activité industrielle depuis le lancement de cette nouvelle démarche est-ce qu'il y avait déjà est-ce que ça avait déjà démarré avant est-ce que où en êtes-vous aujourd'hui vous savez que nous on a 400 projets le Luxembourg nous on a commencé un peu plus tard que cette région et je crois l'avantage de Rifkin Rifkin est venu au Luxembourg Rifkin est reparti donc peut-être qu'il reviendra un jour serrer les pattes et dire bonjour à tout le monde mais le grand avantage de Rifkin c'est qu'il a synthétisé toute l'histoire Rifkin est venu avec cette vision en fait assez simple et que moi je trouve quand même particulièrement intéressante il dit quand il y a des changements d'énergie de mobilité de communication il y a une révolution industrielle et ça il l'explique très bien une fois que vous avez compris l'histoire c'est une histoire que tout le monde peut comprendre et donc c'est ça qui est intéressant dans cette démarche c'est ensuite de dire voilà et aujourd'hui je représente les industries mais ensuite nous avons au niveau du projet Rifkin Third Industrial Revolution à Luxembourg est beaucoup plus vaste que simplement le secteur mais tous les secteurs sont touchés par cette parce que nous Marc Wagner va vous en parler plus tard on parle d'économie circulaire on parle de mobilité on parle de ce que nous appelons le secteur food etc. donc ça va beaucoup plus loin donc votre message aujourd'hui on l'a compris c'est vraiment ce macro qui manquait et que Rifkin a amené mais aujourd'hui tout cela va se jouer dans les entreprises avec une dimension européenne il faut vraiment qu'on essaye de se rassembler pour éviter de travailler sur les mêmes sujets et éviter de perdre du temps aussi je pense qu'il y a des personnes ici dans la salle qui représentent ce monde institutionnel la politique et ensuite des personnes comme M. Mott et moi qui représentent les sociétés mais à la fin une entreprise elle vit pour ses clients les sociétés ne sont pas là pour créer de l'emploi elles ne sont pas là pour payer des dividendes et des salaires les sociétés sont là pour satisfaire des clients et donc quelque part il faut pouvoir faire l'adéquation la synthèse entre des idées complexes etc. avec un day to day d'un dirigeant d'entreprise une petite PME ou un grand groupe qui est coté qui lui vit sur un trimestre trois mois six mois neuf mois et c'est cette traduction qui va arriver il faut des traducteurs de complexité ce monde institutionnel est très compliqué la révolution technologique est très compliquée et le monde des entreprises vit très vite et c'est ça qu'il faut accélérer ce rythme où toutes ces structures vont travailler ensemble c'est un peu ce que moi je l'ai exprimé différemment que vous mais on se rejoint là-dessus qui vont créer un mouvement un mouvement européen merci beaucoup Nicolas Buc merci également Frédéric Mott qu'on peut applaudir tous les deux la vision des représentants des milieux économiques et patronaux et puisqu'on parle du Luxembourg oui je vais garder celui-là puisque d'autres invités vont me rejoindre on parlait du Luxembourg on va zoomer je vous le disais dans cette deuxième table ronde sur les territoires européens qui avec les Hauts-de-France sont engagés de nouvelles dynamiques économiques il y a trois territoires pilotes Hauts-de-France Luxembourg et Rotterdam je vais inviter donc Nancy Thomas Marc Wagener également monsieur Hans Schipmaker et Erwann Le Marchand on peut les applaudir là aussi en musique parce qu'ils viennent de loin alors il faut les encourager et ils nous font le plaisir d'être avec nous Erwann Le Marchand d'un peu moins loin mais on va démarrer du coup par le Luxembourg Nancy si vous le voulez bien Nancy Thomas vous êtes directeur IMS Luxembourg alors pour rappeler mais on en a dit quelques mots déjà avec Nicolas Buc le ministère de l'économie la chambre de commerce et IMS Luxembourg ont annoncé en septembre 2015 le lancement du projet de leur troisième révolution industrielle parallèlement à ce qu'on fait nous ici en Hauts-de-France avec Rêve 3 alors ce projet a été là aussi impulsé on le disait tout à l'heure par Jérémy Rifkin c'est notre point commun la stratégie a été dévoilée le 14 novembre on va voir avec un visuel vous aviez également fait une communication importante autour de cet événement c'était à Lux Expo et aujourd'hui donc ce qu'on peut dire 14 novembre on est ici là en février c'est une stratégie qui est toute neuve Nancy alors tout à fait la stratégie a donc été dévoilée donc le 14 novembre comme vous venez de le mentionner dédire des participants c'était un moment historique pour notre territoire en effet il y avait un peu plus de 800 participants ce qui à Luxembourg est quand même considérable et parmi ces participants on avait toutes sortes de parties prenantes donc ça allait des lycéens des députés des ministres des dirigeants d'entreprise la société civile c'est ça aussi qui était très fort et donc cette stratégie dévoilée elle était basée en fait sur tout un travail qui a duré une année donc on avait comme ça a été mentionné par monsieur Buc 9 groupes de travail qui nous avions donc on le voit derrière donc les 3 piliers historiques de monsieur Rifkin que sont l'énergie la mobilité les bâtiments on a souhaité y ajouter 3 nouveaux piliers qui sont l'alimentaire l'industrie puisque comme on vient de le voir c'est un secteur très important à Luxembourg et la finance également et ces 6 piliers sont balayés par 3 axes transversaux donc ce qu'on appelle la smart economy l'économie circulaire et prosumer donc le modèle social qui a été revu au sein de ces 9 groupes de travail on a eu plus de 300 parties prenantes qui se sont impliquées sur différentes réunions ce qui aussi là est considérable et c'est ce qui a sûrement fait qu'il y a eu une forte mobilisation lors de la publication de la stratégie donc comme vous l'avez mentionné on était 3 partenaires IMS chambre de commerce qui est à mes côtés et puis le ministère ici c'est aussi un partenariat un peu innovant puisqu'on a bien public-privé mais on a là aussi notre organisation donc IMS IMS qui fait le pont avec la société civile c'est ça expliquez nous comment vous faites donc nous en fait on est un réseau d'entreprises à l'origine et travaillons sur tout ce qui est développement durable et notre rôle en fait c'est d'avoir des projets collaboratifs où on implique de multiples parties prenantes et notamment la société civile via beaucoup d'organisations à but non lucratif et donc on fait ce pont justement sur tous ces sujets sustainability et on était là garant des objectifs développement durable au sein de la stratégie troisième révolution industrielle c'est vraiment ça qui est important et qui est aussi pilier de vos neuf piliers c'est ces trois partenaires et cette présence de la société civile c'est une stratégie nouvelle donc voilà je peux comprendre que difficile de présenter des projets déjà engagés mais est-ce que vous avez déjà des initiatives concrètes qui montrent que voilà l'élan c'est parti quoi alors on a un site internet donc qui est tirelux.lu où vous pouvez déjà retrouver des initiatives mais notamment un court métrage qu'on a réalisé et qui a été diffusé lors du forum où nous avons rendu publique la stratégie et dans ce petit court métrage qui dure une vingtaine de minutes c'est une docu-fiction où on a deux protagonistes qui vont à la rencontre des initiatives sur le territoire national donc là il y a des exemples et pour être un petit peu plus concret donc j'ai vu que c'était un sujet dont tout le monde parlait ce matin sur l'économie de la fonctionnalité au niveau d'IMS on a deux entreprises membres qui travaillent beaucoup sur ce sujet-là et notamment une entreprise de leasing qui est LD Automotive une filiale de Société Générale qui a donc revu son modèle économique de leasing pour essayer justement de proposer de la multimodalité et un leasing basé sur l'usage et du coup maintenant ils proposent des vélos électriques des voitures un autre exemple serait de citer Tarket qui donc est une entreprise assez connue puisque c'est un leader sur le marché de la fabrication des sols plastiques qui a donc réfléchi en termes d'économie circulaire au niveau de ses produits donc ils ont vraiment des produits qui sont estampillés cradle to cradle pour ceux qui connaissent le concept et ils font du carpet lease donc c'est-à-dire que vous louez votre sol plastique ils le récupèrent et ensuite ils le recyclent donc voilà il y a aussi ces réflexions qui sont menées à Luxembourg et on a déjà des exemples naissants maintenant on les a pas comptabilisés et ça viendra comme ici au bout d'un an ou deux un nombre de projets importants merci Nancy je me tourne vers Marc Wagner vous êtes directeur des affaires économiques à la chambre de commerce du Luxembourg contexte donc particulier différent forcément on fait pas la même chose d'une région à l'autre vous avez un modèle sur 9 piliers donc qui est différent d'une autre et aussi une chambre qui est très importante et qui explique aussi le contexte dans lequel vous avez lancé cette troisième révolution industrielle oui exactement c'est une chambre de commerce de droit public c'est un peu d'inspiration allemande avec une affiliation obligatoire donc on représente véritablement toute l'économie luxembourgeoise à part l'artisanat et l'agriculture qui ont leur propre chambre donc pour moi quand on a lancé l'idée de lancer une telle stratégie on était tout de suite évidemment preneurs intéressés parce qu'on se disait finalement bon sang Luxembourg est un pays qui au fil de son histoire s'est déjà réinventé à plusieurs reprises et on s'est dit mais il y a déjà des choses qui sont en marche le train est en marche donc on a déjà sauté dans la piscine pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure finalement il faut savoir que le Luxembourg depuis plus de 10 ans mène une politique de diversification notamment dans tout ce qui est mobilité ICT technologie durable donc finalement on voyait une intersection significative entre en fait ce que disait monsieur Rifkin le cadre conceptuel de monsieur Rifkin d'une part et nos vélétés de diversification de notre tissu économique d'autre part donc finalement c'était a perfect match comme il a dit lui-même monsieur Rifkin donc on partait pas de zéro finalement et donc on a pu effectivement s'inspirer d'une démarche participative qui a été un peu je dirais inventée ici justement dans les Hauts-de-France pour vraiment dire si on le fait on le fait pas dans un vase clos on a pas besoin d'un Américain qui nous dit ce qu'il faut faire ça n'aurait pas été acceptable dans la société je veux dire donc on voulait de toute façon faire cette approche participative pour vraiment embarquer tout le monde dans cette aventure et vraiment alors concrétiser prendre déjà tout ce qu'on avait l'avantage aussi d'être un état membre de l'Union Européenne c'est on est notre région c'est un état souverain avec tous les leviers à sa disposition donc on peut changer toutes les lois on n'a pas besoin de passer par Paris on peut tout faire nous-mêmes au Luxembourg donc tout le monde était dans la salle donc on pouvait on avait tous ces plans d'action énergie renouvelable on avait un plan d'action économie circulaire on avait déjà 10% du PIB qui était généré par des secteurs d'avenir donc ce qui manquait c'était un chapeau conceptuel quelque chose qui ratisse le large et voilà cette logique-là cette philosophie-là on l'a bien trouvée chez monsieur Rifkin on peut revoir peut-être le visuel de Nancy puisque j'ai vu le pilier finance donc c'était celui juste avant donc ce pilier qui est le sixième pilier ça aussi c'est innovant ce pilier finance en quoi la finance peut se mettre au service de la TRI je crois que Marc vous connaissez très bien le sujet puisque vous avez piloté ce pilier oui je l'ai copiloté c'est vrai donc effectivement beaucoup de gens pensent que le Luxembourg c'est que la finance je peux vous assurer que la finance c'est effectivement un pilier important de notre économie donc on voulait effectivement avoir la finance dans un groupe de travail contrairement aux autres régions parce que finalement on s'est dit d'une part ils sont affectés de plein fouet par tout ce qui est digitalisation blockchain etc et d'un autre côté ils peuvent être aussi ce qu'on a dit ennabler donc ils peuvent rendre possible finalement si vous voulez cette troisième révolution industrielle donc on a voulu en fait avoir les deux dimensions là et donc on a créé cette plateforme finance ce groupe de travail finance avec notamment des projets très innovateurs qui ont été proposés et qui vont maintenant être mis en oeuvre et ça va jusqu'à une initiative très originale une bourse verte la bourse elle existe déjà finalement la bourse de Luxembourg existe déjà et en 2007 la bourse de Luxembourg était la première bourse finalement qui a inscrit une obligation verte c'est le fameux Climate Awareness Fund des Nations Unies en fait et maintenant on a plus de 100 aimateurs qui ont 20 devises différentes qui justement utilisent la bourse de Luxembourg il faut aussi savoir que Luxembourg par exemple gère plus de la moitié des actifs mondiaux de microfinance donc c'est véritablement déjà une place financière qui se met de plus en plus à l'oeuvre pour concrétiser des projets durables les fonds alternatifs on est la deuxième la deuxième place de fonds d'investissement après les Etats-Unis et donc avec une grande cote-part transfrontalière et durable et donc c'est quelque chose qui vraiment se développe fort fort bien et maintenant on voit de plus en plus des liens entre cette place financière qui est importante avec tous ces métiers d'une part et l'économie on va dire réelle d'autre part vous avez donc ces 9 piliers qui sont installés un écosystème qui est mobilisé déjà ils l'ont prouvé lors de l'événement de lancement il y avait du monde qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui quels sont vos leviers d'action pour accélérer et lancer votre feuille de route est-ce qu'il y a voilà je crois qu'il y a une nouvelle gouvernance en 1er février qui a été annoncé sur la gouvernance oui exactement donc effectivement on a maintenant une feuille de route on a une vision donc contrairement au nord Pas-de-Calais à l'époque donc le Haut-de-France maintenant c'est pas un master plan c'est une étude stratégique donc on a tracé une vision générale donc avoir un modèle économique plus durable moins gourmand aux ressources et plus de qualité de vie c'était un peu le chapeau de tout ça et ensuite on avait les 9 piliers avec à chaque fois une vision un état du lieu et des moyens d'action pour arriver maintenant il y a déjà des choses qui sont en train de se faire comme je l'ai dit de toute façon l'étude est dans le domaine public tout le monde peut piocher dedans s'inspirer mais maintenant on a présenté une gouvernance de suivi ça c'est très important articulé autour de deux volets il y a d'une part un comité de suivi stratégique qui va lui aussi ratisser large avoir cette approche participative où on mettra les ministères concernés les coratamédiaires donc comme les syndicats et les fédérations patronales la société civile IAMES des ONG écologiques etc et ce groupe de travail là ce comité de suivi stratégique va lui coordonner le projet il va avoir de l'input de cette boîte en dessous qu'on a appelée plateforme thématique et ces sept plateformes thématiques vont regarder les neuf chapitres et vraiment opérationnaliser toutes les idées qu'il y a dedans et vont faire le reporting vers le comité de suivi qui lui va faire le reporting vers le conseil de gouvernement pour ensuite effectivement poser tous les gens longs et un levier pour être très concret ça pourrait être sur l'économie circulaire où là on a un axe transversal voilà où on a un grand plan d'action au niveau Luxembourg et où cette approche transvers justement est mise en avant par de nombreux acteurs économiques et nous IMS aussi on joue un rôle sur ce volet là puisque sur les territoires on essaye justement de voir comment créer plus de circularité entre les acteurs et là on voit qu'il y a de nombreux leviers d'action possibles dans les mois qui arrivent et en plus le Luxembourg donc vous pouvez le noter du 20 au 22 juin sera le hot spot européen de l'économie circulaire et donc il y aura de nombreux événements et on a ce sera la ville où il faut être pour découvrir ce place to be pour les sujets de la circularité et il y aura de nombreux intervenants qui viennent du niveau international Merci Nancy et Marc après le Luxembourg je vous propose maintenant de nous tourner vers la métropole de Rotterdam-Laye elle aussi donc désormais engagée dans cette troisième révolution industrielle avec Hans Shipmaker représentant de la municipalité de Rotterdam Thank you Hans Shipmaker for being with us Hans Shipmaker the video focus on the advantage and dynamics of your region you have different projects we can see in the video to engage in your roadmap but you prefer today and on the beginning of your roadmap to focus on the energy project the smart energy delta why is it because the energy discussions or narratives are more urgent for you no it's not more urgent but as you can see it's a real promo film sorry for that but you have to use this occasion to do some promotion for our region sorry for not addressing you in French but that's my inability to speak French properly no we just started with the roadmap next economy as the film said it just was delivered in November and it was actually launched last week in attendance of Mr. Savkovich the vice president of the EU but there are many projects already proposals already lined up for the roadmap but I would like to single out one which involves the energy transition because it's an appropriate moment as the energy union has been launched by the EU now in the transition pathway digital smart energy delta we we understand that we are entering what we call the age of Paris and parity now that may sound like a bad Hollywood movie but it is in fact the coming together of the Paris climate agreement on the one hand and the price parity of renewable energies on the other hand and this combined force we believe will ignite an enormous upsurge of projects on renewable energies like solar and wind and we think that no revisionist big oil agenda like across the ocean was going to change that this is the real game changer and we believe that it is possible now to really start setting up a number of large scale business proposals projects with an interesting return on investment so that's why I would like to focus on this because with the R&E actually being in a region which is totally fossil fuel with the port and the petrochemical industry we want to grab this momentum and deliver a number of big big scale renewable projects that will deliver a good investment and I would like to mention three of those which already have public private consortia with large companies involved the first is the Rotterdam offshore wind coalition with leading firms Shell and Vanord and they aim to build a new industry in the Rotterdam area for the assembly and manufacture of wind turbines and obviously hopefully creating a lot of jobs in the process now this is closely associated with the Dutch initiative of 51 companies in the so-called energetic odyssey which is a big plan to turn the whole North Sea in one big wind park producing over 250 gigawatts now that's if you want ambition and scale that's something that the Dutch government obviously is working on and we want to do that with the other countries around the North Sea so that's a big one another one slightly smaller is a smart energy grid initiative taken by Siemens and stayed into other companies to implement a smart multi-community grid in a former port area which is slightly derelict now and which is being turned into a mixed-use innovation district with an investment of approximately 100 million and third we also aim to start the first waste chemicals factory in the region which is also leading firms like AXO Nobel and for the production of methanol from municipal and industrial waste and that also is an investment of approximately 180 million so that's just for starters and we even have to start yet so hopefully there will be much more in the future your second message today is that we cannot have energy transition without digitalization and circular economy there is not one way of doing third industrial revolution not one way of committing and it has been adapted to the local situation of course Luxembourg has its own Eau de France has its own but you want to say there is not one way no obviously there is not a one size fits all approach to building a public private coalition with all the stakeholders involved because that concerns how the structure of the region is and who are the main stakeholders etc however what is important and what I think is common for all the regions that are involved in this development that while energy transition is perhaps the most urgent now in terms of climate change I want to emphasize that the R&E the roadmap aims to be a comprehensive strategy to address all the fundamental issues that are targeted by the next economy so the combination converging changes in digital communication energy transportation it's been mentioned many times earlier that's what we need because we are in a paradigm shift and this requires what we call a systemic approach which means that all the project that you do have to be implemented simultaneously and in a closely connected order and the five pathways that you saw in the video is our systemic approach or framework to work on all these projects in connection with each other thank you and chip maker thank you thank you for explanation with with the consumers who will become actors of energy both by their comportement and by the production that they will be able to do with the energy renewable and so today after several years of experimentation of smart grid in France on a besoin aujourd'hui de trouver des territoires pour industrialiser les procédés technologiques et donc des territoires qui vont répondre à ces enjeux technologiques et donc la MEL et la région de France au travers du projet UNGrid et Sommels SoConnected c'est un territoire 40% du territoire de la MEL est dans le projet qui va couvrir l'ensemble des fonctionnalités urbaines comme vous l'avez dit on a beaucoup de friches on a des industries du tertiaire on a territoire leader sur les réseaux électriques intelligents donc en fait c'est l'état qui vous a demandé finalement de passer des démonstrateurs qu'on peut connaître à l'industrialisation vraiment des smart grids et y chercher des territoires larges et vous avez monté pour y répondre aussi et c'est la particularité du projet un consortium avec des partenaires qui sont vraiment acteurs dans le secteur il y a notamment Enedis EDF Général Electric et surtout l'état il y a une expression qui a été donnée tout à l'heure il faut travailler en meute et là il cherchait une meute d'industriels de start-up de territoires de collectivités d'universités on a l'université catholique qui travaille avec nous on a le laboratoire d'économie management évidemment Enedis EDF Dalkia Général Electric et donc on a créé une meute pour répondre à cet enjeu et donc de faire des projets très opérationnels sur notre territoire pour répondre à cette industrialisation donc aujourd'hui vous allez développer la production locale principalement par du photovoltaïque voilà c'est ça et l'idée c'est de consommer l'énergie et de la partager on est donc clairement dans Rêve 3 donc c'est massifier la production de photovoltaïque développer l'autoconsommation et de regarder comment cette autoconsommation réagit avec le réseau électrique pour faire en sorte que ce réseau électrique devienne intelligent et qu'on consomme au maximum l'énergie qu'on va produire sur notre territoire voilà et donc il y a des investissements aussi à faire sur le réseau pour qu'il devienne intelligent ça il y a des capteurs à installer etc donc il y a plusieurs briques sur ces 4 prochaines années de Sommelso Connected avec déjà plusieurs use cases comme vous les appelez qui sont des projets déjà quasi engagés oui alors le premier qui arrive c'est celui sur le parking relais de Saint-Philippère à l'homme on va construire des embrouillères photovoltaïques qui vont pouvoir alimenter avec des batteries des voitures électriques et également un service associé à ces voitures électriques l'idée est de regarder comment on peut optimiser la consommation électrique et moins solliciter le réseau et voir les économies qu'on va pouvoir faire sur le réseau électrique et donc c'est le premier projet donc on va inaugurer cet été et ensuite on va le deuxième projet très important c'est celui sur le mine de l'homme donc qui est un gros un gros centre très important aussi c'est pour nous voilà et le centre de valorisation énergétique organique de ce qu'est là on va installer plus de 10 000 m2 de panneaux solaires en autoconsommation pour faire exactement ce même travail et de regarder un peu l'impact que ça a sur le réseau le troisième site ce sera Euratechnologie là aussi un gros projet attendu oui et là cette fois-ci on va se tourner vers les consommateurs citoyens usagers locataires ou propriétaires d'appartements parce qu'il y a aussi un travail à faire après le compteur Linky qui va être aussi installé dans le cadre de ce projet de regarder un peu comment ces consommateurs deviennent intelligents flexibles et qu'elles offrent aussi en termes de production d'énergie et d'achat d'énergie on va pouvoir faire pour que ces consommateurs puissent aussi être gagnants et c'est ça qui est important et gagnant dans cette évolution importante de l'énergie il y a un travail aussi qui va être fait avec les gros consommateurs d'électricité c'est un enjeu aussi on a des hôpitaux vous l'avez dit des industriels dans notre métropole il faut travailler avec eux sur plus de flexibilité oui parce qu'un des enjeux c'est aussi de mieux consommer et de consommer aussi quand l'énergie renouvelable est présente quand il y a du soleil quand il y a du vent il n'y a pas forcément des consommateurs qui sont là et donc on va travailler avec les plus gros consommateurs et notamment la Melle on a nous un territoire on a beaucoup de stations de pompage on a une des plus grosses stations d'épuration au Vileo à Marquette et donc on va travailler avec ces équipements pour voir comment on peut les rendre flexibles pour pouvoir consommer au moment où on a de l'énergie renouvelable et donc moins solliciter au moment des pointes l'électricité du réseau l'objectif aussi dans 4 ans c'est au delà d'installer ces capteurs et d'avoir des retours de consommateurs quels qu'ils soient de Sommels Connected c'est de construire un modèle économique et ça vous y tenez il faut que dans ce modèle économique tout le monde s'y retrouve et d'où aussi le consortium de partenaires tout à fait une des fins de l'histoire et c'est pour ça qu'on travaille avec le laboratoire d'économie management et donc on a une thèse qui vient de démarrer c'est de regarder les nouveaux modèles économiques comment va évoluer le modèle économique des NEDIS comment va évoluer le modèle économique des réseaux de transport comment on va valoriser financièrement les consommateurs qui vont devenir flexibles comment on va pouvoir financer la production d'énergie renouvelable sur nos territoires et donc on veut regarder des modèles économiques qui soient stables durables et qui permettent de passer de solutions centralisées à des solutions plus décentralisées sans non plus perturber ou en tout cas fragiliser aussi nos grands industriels que sont EDF ENGIE et NEDIS pour que ce basculement se fasse aussi dans la transition on veut donc plusieurs modèles économiques et parce qu'il y en aura aussi solides et robustes merci beaucoup Erwan Lemarchand pour ce témoignage et ce regard sur ce qui se passe actuellement à la Melle avec le projet Sommel SoConnected merci également Nancy Thomas Marc Wagner Hans Shipmaker donc du Luxembourg et de Rotterdam on peut les applaudir c'était notre dernière table ronde cette conférence voilà touche à sa fin mais je voudrais appeler pour conclure avec moi ce moment Philippe Rapneau qui représente le conseil régional de France représentant de Xavier Bertrand Philippe Rapneau qui est le vice-président troisième révolution industrielle Philippe Rapneau merci merci de nous rejoindre pour cette conclusion vous étiez je l'ai vu au premier rang attentif à tout ce qui s'est dit au cours de ces différentes tables rondes je demandais tout à l'heure à Philippe Vasseur votre sentiment quand vous voyez cette salle voilà qui est pleine quasi avec des personnes qui ont envie de prendre le relais de cette transition Rêve 3 votre sentiment vous après avoir entendu tout ce qu'on a entendu voilà la question est large mais il y a eu beaucoup de choses rapidement parce que je pense que effectivement les échanges ont été importants fructueux en tout cas je l'espère et donc l'objectif dans cette conclusion qui serait très difficile à faire s'il fallait reprendre tout ce qui a été évoqué c'est déjà vous témoignez ma satisfaction de voir effectivement ce monde et puis de constater qu'il se passe quelque chose en Haute-France qu'il se passe quelque chose en Haute-France qu'il aurait pu croire en 2012 quand Jérémy Rifkin est venu pour la première fois à Lille au cours du World Forum quand on a sorti le Masterplan en 2013 qu'on se retrouverait finalement si vite dans des réunions de cette dimension à la fois par la fréquentation mais aussi par sa dimension internationale qu'on serait dans cette convention d'affaires avec autant d'échanges si fructueux on pouvait penser qu'on était en train d'écrire un scénario d'un film d'anticipation en 2013 et finalement on se rend compte qu'on est en voilà on est en pleine réalité il se passe plein de choses nouvelles et ça n'est qu'un début finalement parce que tout va très vite on l'a vu dans les projets on l'a vu dans ce qui est déjà en place dans les témoignages qui ont été apportés et c'est pour un vice-président chargé de la 3ème révolution industrielle que je suis écoutez quelque chose de formidable parce qu'on sent qu'on est porté il y a une dynamique phénoménale c'est vraiment génial il y a une dynamique qui est portée par les entreprises on les a entendues et également on le sent dans ces rêves 3D par les territoires et ça c'est une dimension à laquelle vous êtes aussi attaché les territoires oui c'est un peu notre rôle quand même en région de France on a ce côté un petit peu je dirais ensemblier sur le territoire on nous dit souvent qu'on est un lieu où on prépare des schémas où on organise les choses à l'échelle des territoires et c'est pas Hervé Pignon qui est là pas loin qui me dira le contraire l'action sur les territoires bien évidemment Hervé Pignon le délégué régional de l'ADEME l'action sur les territoires est vraiment importante et nous ce qu'on souhaite c'est bien évidemment organiser les choses pour que chaque territoire des Hauts-de-France profite de cette troisième révolution industrielle ça a été un des cinq axes qu'on a développé dans la délibération 4 que j'ai pris en descente pour une meilleure appropriation du grand public bien évidemment des territoires et notamment les territoires ruraux qui se sentaient peut-être non pas oubliés mais pas forcément totalement concernés et qu'on souhaitait bien sûr associer en lançant des démarches par exemple où ça a été évoqué par Philippe Vasseur tout à l'heure en se disant qu'on voulait par exemple être la première région de réinjection de biogaz d'Europe et donc voilà on développe cette filière avec la création d'un technocentre mais bon je ne vais pas partir sur le technocentre je pourrais en parler des heures peut-être deux trois mots sur ce qu'on a parlé tout à l'heure des outils des aides il y a aussi ici un axe important sur le financement dans la région de France vous saluez tout à l'heure Hervé Pignon représentant de l'ADEME il y a des partenaires et vous êtes en train de monter vous avez monté des outils de financement voilà c'est le message que j'ai envie de passer au monde de l'entreprise qui est présent ici c'est de dire voilà on a mis en place les outils et on a je pense peut-être pas tout 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 encore mais on a quand même déjà beaucoup de choses on a mis un fonds de participation donc on peut aller s'engager auprès des entreprises en participant à leur capital avec Cap 3 RI on a un livret qui a été initié un livret d'épargne qui a été initié par la chambre de commerce on a une plateforme co-funding on a mis en place également avec l'ADEME deux outils qui est le fonds d'accélération de la 3ème révolution industrielle on met chacun ADEME région 6 millions d'euros par an ça fait une enveloppe de 12 millions pour aider à cette transition énergétique et puis on va aussi sur les territoires avec ces coteries qui sont en fait ces conventions qu'on a envie de passer ces contrats territoriaux pour aider les territoires les collectivités et d'autres dans cette démarche de 3ème révolution industrielle dans ce Rêve 3 vous remerciez tout à l'heure le Luxembourg et la métropole de Rotterdam c'était important pour vous aussi et pour Rêve 3 de les avoir avec nous aujourd'hui pour ces Rêve 3 Days et je crois que vous étiez aussi à Bruxelles ce mardi 7 février voilà expliquez-nous c'est vraiment une semaine formidable pour moi parce qu'on se rend compte que j'ai pris ma vice-présidence il y a un peu plus d'un an Xavier Bertrand m'a fait l'honneur de me confier cette mission bon il faut mettre les choses en place parfois on a l'impression qu'on va pas assez vite etc mais alors cette semaine c'est vraiment une semaine formidable parce qu'il y a ces deux jours et puis il y a eu cette journée de mardi où j'étais avec j'accompagnais Xavier Bertrand pour une réunion qui se faisait au niveau européen avec l'ensemble des régions d'Europe où on nous avait demandé à la fois région de France Rotterdam-Laé et l'état du Luxembourg de venir témoigner un petit peu de nos avancées et ce que j'ai pu constater c'est que franchement dans les Hauts-de-France on était attendus parce qu'on était connus on savait ce qu'on avait lancé etc et on a vraiment compris avec Xavier Bertrand qu'on avait peut-être un rôle à jouer avec Rotterdam et avec le Luxembourg d'animation européenne de cette démarche de 3ème révolution industrielle on a pu discuter avec M. Abou Taleb le maire de Rotterdam avec M. Schneider le vice-premier ministre luxembourgeois et au bout de quelques minutes la décision a été prise de créer une sorte d'association de club informel pour assurer à nous trois la promotion de cette 3ème révolution industrielle au niveau européen avec une échelle pertinente puisqu'on a une agglo on a un état et on a une région et là on va pouvoir parler à l'ensemble de l'Europe on est allé ensuite Xavier Bertrand et moi on a rencontré M. Sepcovitch commissaire européen et vice-président aussi d'Europe en charge de la transition énergétique pour lui vendre le projet il a totalement adhéré il nous a même proposé de l'accompagner dans le tour d'Europe qu'il va lancer pour vendre son pack énergie et que les Hauts-de-France soient à ses côtés pour aller vendre la 3ème révolution industrielle et la transition énergétique en Europe donc voilà c'est vraiment une semaine formidable une semaine formidable donc reste plus qu'à souhaiter peut-être à ceux qui sont avec nous de très bons rêves trois days forcément deux jours j'espère qu'ils vont faire beaucoup d'échanges beaucoup de business et que ça va bien évidemment et même si le rôle d'une entreprise c'est pas de créer de l'emploi c'est effectivement de répondre à ses clients je l'ai entendu tout à l'heure tout à l'heure et bien évidemment j'adhère à ses propos mais derrière il y a aussi quand les entreprises ont bien ces créations d'emplois dont on a besoin dans cette région et c'est important merci Philippe Rapneau juste quelques mots pratiques pour avant de vous quitter un cocktail vous est offert dans un instant vous pourrez en profiter en cours de ce cocktail pour visiter les stands qui sont juste à côté de la salle les stands porteurs de solutions un cocktail que Xavier Bertrand rejoindra vers 13h autour de Philippe Rapneau la convention d'affaires ensuite avec les meetings se trouve à l'étage vous avez à chaque fois votre agenda sur votre badge avec tous les ateliers vos rendez-vous d'affaires et donc ces opportunités de créer des partenariats attention à la montre soyez attentifs quand même parce que ça tourne toutes les 30 minutes et puis par ailleurs à noter qu'il y a un mur d'opportunités partenariales que vous pouvez consulter alors c'est simple si vous êtes intéressé par un partenariat vous pouvez glisser une carte de visite dans l'offre et puis voilà vous faites donc ces rendez-vous d'affaires je voulais aussi le préciser et ce mur d'opportunités qui sont organisés par entreprise The Europe Network le réseau de la commission européenne on en parlait tout à l'heure voilà je pense qu'on peut voir aussi les conférences de l'après-midi en tout cas vous pouvez les retrouver juste à la sortie ou sur vos badges voilà très bon rêve 3 days à tous je vous souhaite une excellente journée à très bientôt merci Philippe Rapneau